coucou les petits loups bonsoir à tous merci d'être présents merci d'avoir répondu à l'appel de la tartarie je remercie infiniment donc josie cyril nady bird oui bonjour à la voix off ouais merci pour elle sabine cécilia est ce que vous m'entendez bien est ce que le son est bon déjà s'il vous plaît merci saïda merci beaucoup dites moi si la si le son est bon 17 sur 17 moi c'est parfait oui c'est ok bon ben voilà nous y voilà pour peut-être qu'on va faire moins de deux heures je sais pas on va voir il ya beaucoup de choses à dire et en même temps vous êtes au courant de pas mal de choses donc c'est à voir c'est à voir comment qu'on va on va faire les choses tout simplement alors je suis un peu gêné par mes lunettes où il ya le reflet je suis désolé voilà bonsoir isabel ten vero alvarez bonsoir magali mag ciao michel gola je suis vraiment vraiment très heureux de tous vous voir en fait c'est une bonne soirée alors j'attends encore un tout petit peu ben que les que les connectés soient connectés tout simplement martin bonsoir la team bah oui coucou gendal marie christine d'alsace yes bonsoir à toutes les belles les belles âmes bah oui bonjour l'alsace bonjour la belgique bonjour le monde entier j'espère que même en russie ils arrivent à me capter parce que ça va leur parler bonsoir à tous salut christelle coucou heureuse de te retrouver non 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 donc tu parles à quelqu'un ainsi que la voix off annonce à moi bon bah christelle merci pour la voix off également effectivement je suis pas pressé pressé de commencer car il ya beaucoup de choses à dire mais je suis très pressé de tous vous retrouver pour partager ça c'est le plus important il se passe beaucoup de choses à travers la planète actuellement depuis la dernière fois et et voilà quoi nous y sommes vraiment donc accrochez vous martin georges mais maryse taverne et marie france bonsoir bonsoir nabibur coucou gendal bac ou ma belle marika ravi du 21 bah oui ah bah oui oui vive la france un coucou gendal quel plaisir de te retrouver ben idem idem alica corinne on va passer une gentille petite petite soirée entre nous d'ailleurs j'étais en train de me demander si un de ces quatre c'est un de ces quatre je ferai pas un savez de temps en temps une petite réunion entre nous tout simplement pour pour discuter de tout et de rien voilà entre nous c'est un petit peu la pause café c'est pas pour les les plus anciens si vous rappelez de cette de cette série post café bah voilà ce serait post chocolat pause café pause thé mais juste pour discuter de temps en temps entre nous sans se prendre la tête voilà simplement pour converger pour discuter et puis je suis en train de me demander si je veux pas faire ça un de ces quatre donc mais c'est vrai que là j'ai l'emploi du temps qui sait que c'est rétrécit un et je cours un peu partout mais voilà ça me parle marie noël à mai ben bonsoir bonsoir la saïda super cette série ouais ouais pour ce café web à je viens d'ailleurs de voir une en pub sur youtube une série qui était où il y avait justement l'héroïne je ne sais plus quand qu'elle s'appelle mais bon on va faire je vais dedans puis ça m'a rappelé plein de souvenirs et c'est vrai que la pause café serait sympa pour bon c'est pas pour qu'on en soit des milliers un quoique pourquoi pas mais juste pour discuter entre nous de la vie de nos rêves nous envies voilà de l'avenir voilà simplement c'est sans thème comme ça ce n'est pas un question réponse une table ronde de temps en temps donc vous dites ce que vous en pensez et puis si ça va dans le bon sens et le vent nous pousse les uns avec les autres et ben on fera cela bon on l'éditif de katia trentaine de personnes on se rend compte tous les quinze ouais voilà ça c'est très bien ouais ouais effectivement elle a même fait un ah oui alors j'ai quand même des choses j'ai quand même des choses à vous dire il ya un mois off moi même avons créé avons créé un groupe télégramme vous allez pouvoir partager toutes vos trouvailles tartarienne les maisons les bâtisses et ainsi de suite en fait tout ce qui parle la tartarie uniquement de la tartarie s'il vous plaît vous voyez pas des choses qu'ont rien à voir ce serait dommage qu'on va voilà on aimerait pas arrêter tout de suite ce qui pourrait donner naissance et une belle chose c'est pour le partage bonsoir et chenna à nana ou là je vois mal avec mes lunettes tu désolé j'ai dû manger tout donc voilà c'est tartarie le réveil intérieur et vous aurez de toute façon le lien comme d'habitude en dessous de la vidéo sur youtube donc là vous pourrez mettre pour les placer directement vos alors je crois que ça va être un groupe privé donc je ne sais pas trop comment ça fonctionne encore j'ai pas tous les éléments la seule chose que je peux vous dire c'est que voilà il y aura le tartarie le réveil intérieur mais pour poster toutes vos petites trouvailles à travers vos voyages chez vous aux alentours vous promenant voilà et donc n'hésitez pas de prendre des belles photos bien cadrées et qui représentent la tartarie voilà ça c'est le plus important pour pouvoir partager un maximum car il ya de belles choses qui arrivent là à travers la planète et à tartarie elle arrive de plein fouet en fait c'est des très grosses révélations qui sont en train de se faire donc ce serait bien de participer new world bonsoir véronique le camp bonsoir gendal bonsoir à tous bonsoir véronique j'espère que tu vas bien et que tout se passe bien de ton côté ma belle martin dow ok et ben on va commencer donc on va commencer par les par le commencement on va pas cramer les étapes pas tout de suite alors vous le savez très bien donc on a discuté de la tartarie vous avez vu les baptistes vous avez vu le grandiose les comme ce que les grands architectes capables de construire et qui venaient de la tartarie ils ont passé leur savoir parmi les hommes et puis et puis certains une certaine humanité où on ne faisait pas partie malheureusement et ben connaissaient les secrets pour pour faire léviter les blogs pour les mouler pour les déplacer pour les restructurer et ça c'est important de le prendre en compte en compte car c'est pas du rêve c'est pas de la science fiction c'est beaucoup de gants de bâtisse ont été construits ainsi et donc ils avaient de quoi en fait faire léviter les les pierres qui pesaient très lourd et ça c'est et ça c'est un savoir qu'on a perdu qu'on nous a fait perdre en tout cas dans notre humanité ben c'est comme je vous l'avais expliqué donc c'est tout à béton où il n'y a pas d'âme tout est carré c'est froid c'est à nous de créer notre petit intérieur et puis bon voilà quoi chacun la plupart du temps reste chez lui parce que ben on est dans des appartements on est en éclaterait pour ceux qui ont des maisons ben la plupart c'est des maisons nouvelles de nouvelle génération donc de cette humanité donc ne représente pas la pierre de tartarie et l'immensité que c'est elle ensuite il faut comprendre que pour détruire pour détruire tout ce monde tartarien il a fallu bien sûr mettre en mettre un plan en action sachez que ce plan a été fait et fourmenté par des êtres exogènes venus d'une d'une autre dimension et ils sont arrivés bien sûr par beaucoup donc parler les plans parallèles mais aussi par les portes des étoiles donc les stariettes elles existent bien et pour atteindre un dôme à un autre on il ya des passages qui se font mais c'est toujours par dôme et on peut aussi y aller par par ces fameuses stariettes en fait c'est juste les ruptures du temps où on peut passer d'un temps à un autre et pouvoir voyager comme ça derrière l'espace c'est comme ça que font quasiment les entre guillemets extraterrestres et les êtres aussi exogènes ils empruntent aussi des espaces temps pour voyager et quand ils sont arrivés sur terre une certaine on va dire race parce que je ne sais pas comment on peut dire pour ces êtres là bas quand ils sont arrivés sur terre ils ont ils ont vu la beauté qu'ils avaient dans le jardin des dieux en fait ils ont ils ont halluciné ils ont démarré alors c'est son frotté les mains c'est super mais seulement il y avait la tartarie qui était présente et il y avait aussi le royaume de mu il y avait l'atlantide les hiber bourré ben c'était les tartariens les respiriens et du coup il ya une guerre qui s'est faite assez assez violemment et ils ont commencé à se servir d'une arme parce que encore une fois il faut bien prendre en condition que nous avons régressé paradoxalement paradoxalement avec toute notre technologie qui vaut rien d'ailleurs ben on a régressé parce que vous savez très bien que si demain le courant ben pète carrément c'est qu'il ya c'est tout coupe en fait sur la planète il n'y a plus de courant si on sait pas ce qui peut se passer un voilà on pourrait on pourrait être attaqué par des êtres exogènes encore une fois et il ferait une coupure du courant disons voilà voilà le schéma et bien tout s'arrête chez nous tout tout s'arrête chez nous instantanément alors qu'avec la l'énergie libre c'est un petit peu plus compliqué ils ont dû y aller très 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 fort pour pouvoir détruire toute la tartarie ensuite ils sont servi de la technologie énergie dirigée et l'énergie dirigée ben c'est le fameux rayon rayon de la mort que tesla avait n'avait pas découvert parce que tesla en fait était un érudit c'était un connecté et il connaissait les ils connaissaient bien les comme dire les les secrets des tartariens avec l'énergie libre donc lui c'était un c'était un connecté c'était c'était un être divin et qui était là pour justement revaloriser en tout cas de cette énergie pour donner un sens noble à notre futur ce qui n'a pas été dans le bon sens des ben on va dire l'état profond pour parler nommer dont une grande famille à travers la planète donc plusieurs grandes familles à travers la planète qui ont décidé qu'il fallait mettre un terme à l'énergie libre parce que c'était gratuit et que eux ils voulaient justement un monde où il y avait une une monnaie d'échange donc argent or diamant en tout cas toutes ces matières donc voilà comment ça ça a débuté alors je vais faire un partage d'écran je vais commencer à vous faire voir un peu les les comment dire les les diapos que j'ai mis de côté ouais ouais je sais bien mais à chaque fois c'est pour ça que je me baisse un petit peu vous voyez peut-être mieux que si je me baisse un peu ouais peut-être que j'aurais dû le peut-être vous allez pas me voir sur l'écran mais je vais vite revenir ok à tout de suite à tout de suite je demande juste une seconde je suis rélevé mon écran je vais surélever mon pc et normalement ça devrait aider voilà on va voir ça allez donc me revoilà voilà j'espère que vous me voyez mieux voilà je pourrais me tenir droit en plus parce que depuis tout à l'heure j'étais un petit peu tordu vers le bas pour pouvoir me voir mentir voilà dites moi si ça va bien j'ai pas vu les commentaires où je suis désolé hein j'étais pas j'étais pas au fait donc voilà je me recale bien comme il faut donc on va faire un partage d'écran pour pouvoir quand même pour que vous puissiez voir alors je trouve que la lumière elle est forte quand même c'est marrant parce que même si je mets ma main devant c'est si je l'éteins je m'enlève ce goût non en fait on voit comment à l'écran c'est là je suis ouais ouais je sais pas pourquoi ça fait comme ça alors attendez je vais bon déjà on va partager l'écran je vais mettre l'utilisation je vais mettre en petit donc vous allez me voir ainsi le temps de partager l'écran alors il faut que je retrouve comment comment je dois partager l'écran voilà ouais c'est ça ok je vois ok voilà donc là on va pouvoir y aller donc je vous avais parlé de rayon de la mort alors j'ai pas trouvé grand chose parce que vous comprenez bien que sur internet ils bloquent un peu tout donc c'était pas évident pour pouvoir trouver le pour pouvoir trouver des des liens en tout cas avec le rayon de la mort s'ils appellent le rayon de la mort leur le rayon de la mort il n'y a pas de fond vert en fait c'est un fond d'écran que j'ai mis derrière il n'y a pas de fond vert mais il va falloir que j'y passe j'ai un fond vert mais j'ai pas les montants dont il faut que je le fasse et ça ira beaucoup mieux après ah ouais c'est le fond d'écran qui fait ça mais si j'enlève ben ouais peut-être que je peux enlever vous direz si je me mets de cette façon là je sais pas ce que ça peut ça peut mais le fond d'écran il est mis en fait je peux pas l'enlever maintenant le fond d'écran donc je suis désolé va falloir qu'on fasse avec ça donc est ce que vous voyez là ou pas j'attends que la voix off me dit si on voit sur l'écran ce que joue ce que je vois moi envoyé en petit alors je l'agrandir voyant grand maintenant sur mon on voit à l'écran pas non d'accord donc voilà donc ouais alors donc là vous voyez en fait ils se servent de la se servent du dôme pour faire rebondir des énergies des énergies éthérées donc plasma plasmaïques et ça c'est comment dire en 1930 si je je crois que c'est en 1930 et il comment dire il partait de du bas en fait de la terre ils envoyaient au ciel et ils pouvaient détruire des ballons dirigeables des avions donc voilà donc ça c'était à vous voyez pas l'image en grand merde ah ben alors je suis désolé là il ya un truc qui va pas alors attendez je vais faire mieux ah mince c'est c'est dommage qu'on n'arrive pas à voir mieux que ça pourtant c'est tout l'écran que j'ai mis alors je suis désolé il ya vraiment de la dernière fois ça a fonctionné bien et là il ya un couac là vous voyez donc je suis dans mon atelier donc j'aurais presque pu enlever l'écran derrière mais on verra bien plus tard on va voir plus tard comment on peut faire voilà je met en plus petit ceci dit on va continuer comme ça donc on va réessayer comment qu'on pourrait faire pour affichage là c'est je sais pas ce qui se passe ça veut pas faire ce que je donc voilà je sais pas si là vous voyez bien parce que là vous voyez bien peut-être qu'il ya un décalage aussi peut-être que ceci ça fait ça tout le long et là si j'ouvre en grand c'est comment alors attend je demande d'une seconde pourtant j'ai fait le même la même manipulation alors attendez je vais bon ben là ouais là il ya vraiment quelque chose qui ne matche pas c'est certain là je vois pas partager alors les jeux là j'ai peut-être que je vais enlever l'arrière-plan voilà comme ça vous voyez mon bureau voilà comme d'habitude ben on est entre nous voilà j'ai juste de voir voilà donc ça je vais l'arrêter dites moi comment non mais c'est pas possible là vous voyez l'icône à l'intérieur c'est ça ouais alors attend j'ai cliqué sur le j'ai cliqué sur mais mais mon dossier voilà alors si j'ai cliqué sur mon dossier ça va arriver un jeu je me débat avec ça on voit pas mieux bon ok alors peut-être qu'il faut que je l'ouvre en grand attendez excusez moi hop voilà non bon bon c'est quand même dommage on voit pas mieux bon alors pourquoi ça ne marche alors celui si quelqu'un connaît bien stream yard qui m'explique pourquoi on n'arrive pas à voir correctement les m les icônes que j'ai mis c'est quand même assez étrange je veux pas contre ça c'est pas bien ça c'est peut-être pas là que j'ai été paramètres je sais pas si ouais la dernière fois j'ai réussi mais là je sais pas pourquoi il y a comme un problème invité présenter excusez moi je cherche vraiment la façon la mieux pour pour se voir non c'est pas ça oui oui je double clic sur la photo il faut vraiment que vous puissiez la voir parce que c'était un c'est quand même important de voir ce que j'avais mis de côté merci ouais c'est vrai le bureau il est plus adéquat alors voilà caméra supplémentaire non fichiers vidéo non alors présenté fichiers non je vois pas que je n'arrive pas du tout à attendez peut-être que parce que ça c'est mieux non vous voyez pas mieux alors si je fais un agrandissement et pourtant il est super en grand a mais attendez j'ai peut-être d'ouvrir avec autre chose que mon logiciel alors ouvrir avec un hop 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 galerie photo non c'est pas mieux non non bah écoutez désolé mais là il y a vraiment un truc qui ne matche pas je fais exactement la même chose que la dernière fois et pourtant même sur mon écran j'ouvre en grand sur mon écran c'est dingue j'arrive pas à voir bon écoutez je suis désolé j'aurais dû pourtant je fais exactement la même chose que la dernière fois et ça ne matche pas alors là il y a un fichier aux diapositives non pas ce qui est là non bon ben on va continuer comme ça je vais vraiment tout faire pour que on voit mieux alors modifié non arrêté voilà je vais refaire la manipulation c'est jamais parce que ton partage d'écran est activé que sur la fenêtre et pas sur ton écran de pc ouais ça doit être ça c'est à ça que je pense aussi ouais c'est sur l'écran de pc et pas ouais alors partager l'écran deux écrans un partage d'écran suivi les étapes partager l'audio non bon je relance pour voir sélectionner une fenêtre donc à écran complet pardon excusez moi je crois que taille j'ai trouvé partager également l'audio système je sais pas si on doit faire ça il faut déplacer la visionneuse sur l'écran de pc ouais 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 alors et non mais écran complet voilà je pense que c'est ça qu'il fallait voilà partager je pense qu'on va mieux voir voilà ça c'est fait et maintenant si je fais ça dites moi si vous voyez mieux non oui il a grandi la fond là il a fond je peux plus là on voit déjà un peu mieux peut-être ouais alors là il est encore pas mais si j'ouvre en grand âme et attendez on va y arriver voilà si j'ouvre en grand comme ça comment vous voyez ouais c'est un tout petit peu mieux mais ce n'est pas ça que je voulais faire donc on va réduire la petite fenêtre si j'ouvre en grand ou la 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 excusez moi c'est franchement vraiment non non à temps je vais ouvrir comme ça après une fois que j'ai compris le truc parce que c'est dommage que je ne puisse pas faire voir mieux bon on va continuer parce que sinon va je perds tout mon temps là dessus bon je fais voir le deuxième qui comme vachement important j'espère que vous voyez bien en fait déjà à l'époque ils avaient le la manipulation en tout cas ils avaient de quoi faire activer avec vous voyez là vous peut-être que peut-être que je peux dessiner voilà je prends la crayon voilà voilà ici en rouge ça se voit ou pas ouais c'est ça c'est ça ah ouais ok ouais je vais ah oui oui je vais ah ouais peut-être que c'est ça voilà peut-être que vous allez mieux voir on va y arriver un la voix off elle m'aide beaucoup un voilà on va y arriver alors il ya un petit décalage bon ça je vous ai fait voir tout à l'heure donc avec le avec la souris là vous voyez qu'à l'intérieur ils ont fait des flèches en fait ils faisaient passer comme les chemtrails tout le monde est content c'est bon oh là là papy va y arriver et du coup il faisait rebondir les comment dire l'énergie dirigée qui était éthéré donc gamma et il se servait aussi du thermique pour pouvoir faire rebondir sur la coche atmosphérique et ainsi il puisait de l'énergie gratuite donc comment vous dire sans limite et il pouvait rediriger sur des engins spatials donc avions dirigeables et autres geplins et voilà et donc ils pouvaient leur tirer dessus c'était les rayons de la mort ça détruisait complètement il faut bien comprendre que quand ça touche que ça soit une matière dure comme le fer donc tout métal confondu la pierre et en fait tout ce que ça touche ça le transforme mais différemment vis-à-vis de la matière que c'est par exemple si c'est du fer ça va être tout mou ça va disparaître et fondre si c'est de la pierre ça va être malléable ça va être comme une glue en fait qui va tomber et qui va qui va rétrécir gonfler comme un gâteau ou autre et ainsi de suite donc chaque matière réagit d'une autre façon je vous fais voir un autre voilà alors il y a un petit temps de l'attente sûrement celui-là tesla avait bien bien expliqué qu'en fait sa tour et sa tour pouvait pouvait produire de l'énergie gratuite à travers toute la planète si il suffisait simplement de mettre en fait des petits des petits tours que vous avez en haut là là ça c'est assez des tours alors peut-être que vous voyez pas bien donc je peux peut-être dessiner encore moi j'aime bien le dessin donc est-ce que je peux l'agrandir vous voyez bien voilà ici en fait là vous voyez tout ça c'est des c'est des pylônes et c'est c'est les mêmes c'est les mêmes pylônes que ça c'est petit ouais c'est pour ça que je voulais peut-être que pourtant je clique sur le grand écran mais ça veut pas en dessin en tout cas ok bon bref on va annuler là vous voyez de toute façon avec la souris là vous voyez voilà voilà ouais ouais pas mon temps avec ça ouais ouais donc voilà les voyez si vous regardez bien il ya un bateau ici et le bateau il a des mâts énormes qui montent à je sais plus combien de mètres et qui capte l'énergie éthérée sachez que l'énergie éthérée elle est à moins de 20 ou même je crois que c'est 11 kilomètres ou un truc comme ça c'est en fait toute cette énergie là on en a besoin nous mêmes pour pour vivre et on capte cette énergie et cette énergie elle nous fait vivre c'est ça la le secret de la vie c'est l'éthérée vous voyez et quand on respire on respire pas que de l'air il ya tout un mouvement et il ya l'éthérée qui rentre dans les poumons et il ya un déclic donc il ya vraiment quelque chose de très important à comprendre dans la respiration c'est pour ça que les tartariens et respirationnistes comme ça ça leur permettait aussi eux ils étaient adaptés à ça et vous voyez qu'en bas et cela avait expliqué qu'il fallait mettre des tours tout autour de la de la terre mais il ya quelque chose je sais pas si je peux en parler mais ici et maintenant mais lui il avait découvert en tout cas la vraie la vraie forme de la planète voilà la vraie forme de la terre et lui il l'avait découvert donc ça c'est un c'est un dessin qui n'a pas été fait par tesla mais c'était pour représenter tesla et ils ont tronqué le dessin de tesla toujours pour dans la manipulation donc faire faire bien attention à tout ça et là vous voyez très bien vous n'êtes pas aveugle vous voyez que la planète la terre en tous les cas elle est dessinée un petit peu n'importe comment c'est pas vraiment ici ils savent pas en fait voilà tout simplement donc ça on va l'enlever voilà hop on va passer à autre chose donc je vous ai parlé de ça parce que justement il était il était important il était important de comprendre qu'ils avaient une technologie qui était largement au dessus de toutes les technologies que nous avons actuellement est ce qui s'est passé à hawaii il y a moins de six mois c'est qu'ils ont ils se sont servis de la de l'énergie dirigée pour détruire une partie de hawaï qui étaient des peuples souverains et surtout des peuples primaires à qui la terre leur appartenait donc ils ont détruit et il y a des 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 gens des hawaïens qui sont dans l'eau et qui filment et on voit bien que c'est des flash qui viennent de d'en haut des nuages qui traversent ces nuages et qui viennent frapper les maisons les maisons brûlent ou fondent tout de suite et il y a même des gens qui étaient des hawaïens qui étaient dans l'eau qui disait mais même l'eau elle brûle en fait l'eau était montée une telle température que l'eau brûlait avec les comment dire avec le avec le avec avec l'air qui avait dans l'eau en tout cas ça brûlait voilà ce qui expliquait donc c'est très important rappelez vous de ça c'est très important parce que vous pouvez très bien retrouver les vidéos sur internet où vous voyez le drame qui s'est vraiment passé et vous voyez que les journaux les médias ont vite passé le hop on n'en parle plus donc ça ça ils sont servi et faut aussi comprendre qu'ils sont aussi servis de la technologie de l'énergie dirigée pour détruire les tours center donc je vous rappelle qu'il y avait des témoins des pompiers ils étaient cinq ils étaient dans la première tour et là quand ils étaient à l'intérieur ils ont entendu que la tour s'écroulait donc la tour tombait donc ils sont descendus ils sont mis dans les cages d'escalier ils se sont dit ben c'est terminé pour nous on va prendre des milliers de tonnes sur la tête de gravats on va mourir et qu'est ce qui est arrivé c'est que la tour est tombée sur eux effectivement mais en tombant elle s'est désagrégée c'est à dire elle s'est désintégrée en poussière et les pompiers ont relevé la tête ils n'ont pas compris ils voyaient le ciel bleu ils voyaient toute la fumée partir mais ils n'ont rien compris à ce qui s'était passé et ça c'est de l'énergie dirigée donc effectivement qu'on n'est pas au courant là on a du mal à en parler donc rappelez vous bien de ça c'est pour ça que j'ai voulu dès le départ vous parlez de l'énergie dirigée de l'énergie de la du faisceau de du rayon de la mort de tesla c'est comme ça qu'il l'a appelé c'est pour ça qu'il a détruit les les plans mais en fait lui il n'a fait que redessiner des plans qui étaient déjà existants qui appartenait à tartarie et ainsi de suite c'est de l'énergie propre en réalité mais vous voyez bien qu'on est dans un monde d'inversion et s'ils inversent en fait la polarité et ben au lieu comme la main qui peut faire du bien elle peut tuer donc c'est exactement la même chose donc ils ont toujours cette technologie 1 donc on va avancer et je vous faire voir maintenant d'autres 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 photos et là on va pouvoir en discuter alors avant toute chose ah ben non je vais pas commencer par là je vais directement voilà je vais vous faire voir qu'est ce que ça fait qu'est ce que ça fait à la planète quand l'énergie l'énergie tueuse ce rayon de la mort vient frapper la planète en tout cas notre notre terrain de foot et quand elle vient frapper juste où il faut il faut savoir que la tartarie était faite en fait en je vais revenir en grand la tartarie était réalisée d'une telle sorte qu'elle était tous les bâtiments toutes les habitations étaient construites au bord de l'eau car l'eau est conducteur d'électricité et donc l'énergie libre aussi pouvait passer par l'eau lors le comment dire le cuivre et comment dire d'autres d'autres sources mais en tout cas l'eau était la première de toutes les sources voilà pourquoi toute la tartarie était construite autour des sources et que vous voyez des grandes bâtisses tout autour de à chaque fois il ya des il ya des rivières il ya des lacs qui a des continents il ya c'est toujours à côté de l'eau donc ils se sont servis de l'eau et ça c'était fallait le faire quand même ils pensaient à un tel point ils se sont servis de l'eau parce que en fait l'eau était conducteur et c'est comme un service à un circuit imprimé tout était construit autour du service circuit imprimé et et donc ils ont frappé le rayon de la mort au niveau des méridiens et de l'eau et à partir de là ben après on va on va voir ce qui s'est passé donc on va tout doucement arriver dans la progression de cette thématique de ce soir qui est quand même les roches fondues de tartarie donc la vérité donc eh ben vous allez voir maintenant qu'est ce que ça a fait à la terre qu'est ce que ça a fait dans notre système à nous quand ils ont fait quand ils ont détruit tartarie sur complètement toute la surface était instantanée c'était instantanée toute la surface donc on va on va regarder ça donc je vais revenir en pitié alors petit 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 c'est là voilà donc je reprends voilà donc là vous voyez est ce que vous voyez en grand je peux peut-être agrandir voilà ça c'est à goût là excusez moi voilà alors là mais on me voit toujours à l'écran par oui alors là vous voyez exactement ce que ce que ça fait quand ça tire sur la planète voyez ils se sont servis là normalement il y avait de l'eau un cours d'eau qui passait il y avait être vous voyez que là bon là on voit pas mais il y avait des habitations et donc du coup ils ont ils ont tiré ah ben voilà les habitations là ils ont je crois que c'est en ukraine je sais plus si c'est en ukraine je crois que c'est en ukraine et bon voilà donc en tous les cas ils ont tiré avec le rayon de la mort et ça a complètement défiguré la planète et faut comprendre faut bien faut bien prendre en conscience qu'en fait ça s'arrête pas où il y a les trous là alors ça a défiguré la planète bien sûr mais en fait ça a fait griller complètement tout ce qui était tartarien et tartarie était construit à partir de qu'on dirait de briques rouges et les briques rouges étaient qu'on c'était des condensateurs c'est des grosses piles électriques et c'était aussi des batteries et ça pouvait engamasiner beaucoup d'énergie donc quand ils ont tiré avec les rayons de la mort ils ont complètement grillé les briques rouges d'ailleurs on en parlera on verra donc c'est pour ça qu'une petite thématique j'ai essayé de bien suivre le trait pour que vous compreniez bien ce qui s'est passé donc voilà donc comment ça défigure vous voyez un petit peu la puissance quand même alors ça bien sûr il ya des il ya des oseaux il ya des géotrouve tout il ya qui vous voulez va dire c'est naturel c'est la terre s'est explosé franchement faut arrêter les conneries la gaïa ne se torture pas de cette façon gaïa ne s'amuse pas à faire ça c'est ça ça existe réellement c'est pas de la plaisanterie là on rigole pas c'est vraiment moi ça moi personnellement ça me fait mal au coeur de voir comment ils ont ils se sont servis de gaïa pour détruire les belles âmes qui étaient les tartariens ensuite on va voilà donc voilà encore à ce qu'on pourrait appeler un canyon donc c'est en californie c'est à chaussée des géants et là en californie ben on voit toujours là exactement ce que vous avez vu avant hein c'est c'est faut pas arriver hein c'est est ce que je peux revenir en arrière voilà vous voyez là vous merci excusez moi là vous voyez comment c'est j'étais trop vite et là vous voyez très bien que c'est quasiment la même chose voyez c'était quasiment la même chose et là il y avait de l'eau hein tout simplement donc voilà je vais essayer de faire autrement parce que là chaque fois ça l'arrête regardez un petit peu alors là ça c'est en turquie c'est à capados en turquie vous voyez un petit peu le drame que ce qui s'est passé hein c'est c'est horrible hein c'est vraiment ça a complètement défiguré vous voyez sur les côtés aussi hein exactement c'est c'est des plaies à c'est 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 en fait ça ça a défiguré effectivement gaïa complètement c'est c'est horrible c'est 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 vraiment horrible vous voyez regardez ça c'est dans le désert c'est dans dans les airs de tatacoa en colombie c'est le désert colombien regardez ce qui s'est passé donc c'est horrible hein alors là la photo était légèrement retouchée pour faire ressortir pour que ça soit une photo on va dire artistique mais voilà on appelle artistique des choses qui étaient dramatiques mais que voulez vous après vous expliquerai des choses et c'est franchement dramatique voilà voyez c'est comme des vénuants c'est c'est horrible vraiment regardez ça c'est dans les dans les gorges du taos au nouveau mexique états unis regardez un petit peu ce que ça fait regardez ils ont pas plaisanté hein vous voyez la technologie ce que ça fait le pont là le pont il est énorme hein en réalité il est énorme mais vous voyez il y a toujours de l'eau en bas qui coule parce que en fait la terre est faite d'une telle façon que quand on alors on a changé les on a changé des cours d'eau sur terre on a fait des bassines on s'est battu pour pas que ça ait lieu mais bon ça a lieu on a les rivières on a détourné des rivières sachez qu'à un moment donné de toute façon quoi qu'il se passe quoi qu'il se passe les rivières reprendront leur nid parce que ce il ya une certaines inclinaisons ça suit des méridiens et nous on a voulu jouer avec ça et ben regardez un petit peu le drame que ça fait en fait alors là aussi alors la fauteuil est un petit peu trouble je suis c'est voilà mais vous voyez là c'est de la roche vous voyez que même la roche elle s'est fissurée complètement défigurée faut comprenez bien qu'il y avait tartarie qui était tout autour il y avait des immensités il ya un royaume de tartarie aussi ici c'est partout sur notre monde regardez voyez ça c'est alors c'est un peu plus assez simple c'est la même photo que tout à l'heure c'est toujours je crois en ukraine ouais c'est l'ukraine et mais c'est un autre angle avec des comment dire des ombres différentes pour vous rendre compte à quel point c'est dramatique et j'ai même l'impression qu'ils roulent à l'intérieur regardez ils roulent à l'intérieur ils ont fait une route carrément c'est pour vous dire à quel point c'est immense et à mon avis ils vont dire que c'est naturel bien sûr ça c'est naturel voilà ça c'est naturel regardez vous avez des gens qui sont là qui regardent et qu'ils se disent ah ouais dans le trou la terre est sépare en deux la terre et se sépare pas en deux la terre va pas se couper en deux c'est faux la terre elle ne se coupe pas en deux c'est débile c'est fou de dire c'est ces trucs là et c'est de la roche voyez on voit bien et si vous regardez bien la roche elle a été elle a été fondue regardez elle a été coupée voyez comme un chalumeau c'est gris c'est noir ça s'a brûlé sur plusieurs couches et c'est c'est profond là ça a l'air profond donc voilà on joue pas avec ça rappelez vous qui en ukraine d'ailleurs je crois qu'on peut faire marche arrière vous voyez qu'en ukraine il y avait comme une route en bas et donc c'est pas c'est pas vraiment évident là c'est profond regardez sa scène là c'est extraordinaire ils ont grillé et l'eau est revenue malgré tout l'eau est revenue et c'est ça fait vraiment comme des vénures en fait c'est on parle quand même de quelque chose qui est dramatique c'est une vue aérienne une photo aérienne et la narration pour comprendre la manière complexe et diversifiée dont l'eau habite notre planète non mais c'est du grand n'importe quoi on vous vend des trucs qui c'est n'importe alors par contre c'est vrai que l'eau est capable de prendre tout tout l'espace et des formes complexes et là vous voyez que l'eau a rempli le drame en fait regardez regardez à quel point à quel point la rayon de la mort il est puissant regardez regardez les maisons sont à côté on a reconstruit des maisons c'est des maisons comment dire pas tartarienne c'est de la saloperie qu'on voilà on habite dedans nous aussi à l'intérieur bien sûr il y a encore de la tartarie mais vous voyez que tout a fondu tout autour la terre elle est elle est rouge à un peu couleur vous savez rouille alors voilà rien de ce coup ça va et regardez à côté là tout en haut tout en il y a des falaises et ben ça ça a grillé aussi à côté ça ça a grillé tout ça c'est grillé ça a fait fondre ça a détruit ça a carbonisé toute la tartarie et bien sûr quelque chose de d'affreux que je vous ferai voir tout à l'heure mais j'ai pas mis beaucoup de photos parce que c'est pas la peine je pense que les détracteurs vont se mettre un vont se mettre voilà ils vont se faire plaisir sur ce que je vais dire mais j'en ai rien à faire moi de toute façon je fais voir la vérité celui qui veut l'avoir il la voit celui qui veut pas la voir et celui qui veut la décrier la tronquer la faire ce qu'il veut avec il fait ce qu'il veut avec c'est pas le problème un fait est un fait rappelez-vous si vous avez chier dans la compote vous avez chier dans la compote c'est bon à dire mais non quand même si tu as chier dans la compote c'est comme ça et là ils ont chier dans la compote c'est un fait c'est fait 1 donc là c'est en c'est au tibet voilà donc ils vont appeler ça comme la faille de sans andreas il ya plein de failles en Afrique l'afrique se sépare en deux des choses comme ça faut savoir que quand ils ont tiré ils ont provoqué quand même des failles immenses qui vont jusqu'aux profondeurs de la de la terre mais qui n'ont pas touché le comme dire le milieu de la planète mais une grande partie donc en fait ils ont ils ont provoqué un cataclysme voilà c'est la dernière photo voilà c'était vraiment pour faire voir donc en petit je vous refais voir vite fait le diaporama à part là j'ai quasiment pas besoin de de parler est-ce que je dois agrandir franchement je sais pas on va passer un peu rapidement voilà envoyer alors quand vous voyez des fausses en vous promenant dans une ville on vous parle de fausses on vous parle de bah voilà 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 ce que ça fait voilà voilà c'est alors ils ont tiré ici mais ils ont tiré à côté aussi oui c'est normalement ça c'est ce pense c'est sans turquie toujours la turquie a été violemment touché aussi par le canyon du nevada je dis même pas alors ça c'est dans les gorges de taos en nouveau mexique alors oui malheureusement encore une fois je vais te décrier on va me taper sur la tête mais il n'y a rien de il n'y a rien de naturel archéologique c'est 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 pas naturel effectivement ils ont tiré il ya une très 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 grande guerre monstrueuse affreuse ils ont ils ont défiguré la planète ils ont tué ils ont annihilé ce soir je vais pas être gentil je vous dire des choses qui sont pas pas sympa mais ces êtres là étaient et sont encore à l'heure actuelle affamés de leur nouveau monde de leur reset et ça fait partie du reset ça c'est un des resets et ils ont été complètement la planète donc ils ont détruit c'est ce qu'ils font à l'heure actuelle ils détruisent tout le monde entier ils ont essayé tant bien voilà bon les patriotes se sont soulevés il ya des chapeaux blancs il ya des il ya la résistance pour l'instant ils se battent bien il ya des très belles choses qui sont en train d'arriver donc ça c'est pas le soir que je vais en parler mais sachez qu'en tout cas ça avance bien donc on va continuer justement mais on le compte qui demande pourquoi les gardiens ont laissé faire cette guerre totale sur la planète mais tout simplement pourquoi il ya une guerre totale et pourquoi les gardiens l'ont laissé faire tout simplement parce qu'ils ont été comment vous dire ça a été une grande surprise quand il ya eu cette attaque en astral ils m'ont souvent dit que c'est des traîtres en fait c'est des lâches ils n'ont pas d'âme et ils se sont fait passer pour des gens gentils ils sont arrivés tranquillement ils ont été en tartarie ils ont vu comment c'était ils ont été un peu partout sur la sur notre map monde non pas maintenant la plat ni sphère bon voilà je suis un jeu de mots mais coupez le bien plat ni sphère et du coup ben une fois qu'ils avaient pris le pouls qu'ils avaient vu et ben quand ils s'y attendaient pas ils ont tout détruit ils ont tout tiré ça a été fait instantanément par contre une guerre fatale c'est une guerre fatale c'est pire que les bombes atomiques ça c'est bien plus puissant heureusement ils n'ont pas fait sauter tout tout notre monde alors maintenant on va attaquer les beautés qui sont les résidus de roches fondues donc là c'est son coyote bulter c'est à à vermillion cliff national monument en arizona donc excusez moi de mon anglais super bien prononcé mais en tous les cas vous voyez là il ya beaucoup à dire si vous êtes observateur et si si vraiment vous ouvrez votre coeur ben vous allez comprendre qu'il ya quelque chose qui joue pas ça ne matche pas regardez voyez là il ya vous vous rappelez de tartaria les grosses pierres de tartarie que avec lesquelles ils ont été construites regardez elles sont derrière elles sont derrière elles sont fondues elles sont ratatinées sur elle même en fait un pour vous donner un ordre d'idée un comment dire un un immeuble tartarien qui ferait à peu près 50 mètres de haut et c'est rien 50 m pour la tartarie et ben une fois qu'il aurait été tiré par le rayon de la mort cette énergie dirigée et ben c'est on va dire un pour parler de notre génération à nous de notre humanité un immeuble de 50 mètres de hauteur voire 100 m de hauteur ben on va dire une tour eiffel tiens voilà ben une tour eiffel entièrement en pierre qui aurait été touché par le rayon de la mort ça aurait été qu'un petit bout de comme un petit clou fondu tu t'en vas donc comprenez bien l'échelle de cette horrible trahison où ils sont servis de d'une arme qui pouvait faire beaucoup de bien et qui fait encore beaucoup de bien et qui est libre regardez ce que ça a fait donc là vous voyez la roche elle a une couleur différente parce qu'en fait à l'intérieur il ya tout ce qu'il y avait dans le dans le dans le royaume de tartarie donc ça a complètement fondu et vous voyez que tout ce qui est coupé comme ça là ici en fait ça séparait les comme dire les étages tout ça ça séparait les étages pour vous dire on dirait voilà et là vous avez un trou qui pourrait très bien être une entrée tout simplement et à l'intérieur si vous observez bien il ya encore des marques comme ça donc tout ça ça a été coupé après on peut trouver ça beau et c'est beau la couleur est belle mais voilà c'est derrière il ya quand même toute une humanité qui a été fondue là dedans donc c'est pas évident donc on continue j'espère que ça va fonctionner hop alors oui là on voit mieux d'ailleurs un tout à l'heure excusez moi je n'ai pas fait voir vous voyez toutes les pierres comment qu'elles se sont aplatis et nous on monte là dessus on trouve ça super beau on fait des super photos et puis on trouve ça sympa mais à l'intérieur là dedans il ya des âmes qui ont été fondues aussi il ya des familles entières donc c'est ça je vous ai dit ce soir c'est un petit peu on va rentrer dans le vif du sujet c'est vraiment ils ont ils ont pas rigolé quand ils ont fait du mal donc on va continuer voilà alors ça si vous le redressez ben vous voyez très bien que c'était une une arche ou en tous les cas c'était une c'est une habitation en fait et le alors tout à l'heure je vous ai dit de bien regarder les ce qui séparait la roche là ici voyez qu'il a sépare même à l'intérieur ça continue à monter là c'est tout ça c'est assez fondu à l'intérieur ça c'est c'est un boogie boule gars c'est une guimauve carrément quand c'est touché et donc vous voyez là tous les tous les traits là qu'il ya à l'intérieur tout ça c'est des étages tout ça c'est des étages tout ça c'est des étages et c'était complètement fondu ça a été complètement fondu voilà tout simplement c'était complètement fondu et vous voyez d'ailleurs je n'ai même pas vu il ya une personne une personne je la connais pas mais il ya une il ya un jean il ya un jean et vous voyez là ça fait comme des moutons qui des dos de moutons et ben vous voyez tout ça c'est fondu voilà ça a été instantanément fondu c'est horrible et pourquoi je dis ça ben ben vous voyez bien que c'est des plateaux c'est bien plat c'est des plateaux oui c'est des étages c'était construit ça alors eux mêmes les tartariens ont fondu la plupart de leurs roches pour pouvoir construire et ils avaient la technologie pour faire léviter et pour pouvoir construire en hauteur de très grandes de très grandes qu'on va dire bâtissent donc on va continuer oui pour modeler oui beaucoup oui ils modelaient voilà une fois que c'est fondu c'est comme le béton vous avez un moule vous mettez le béton dans le moule et puis vous attendez que ça sèche et puis vous faites des carrés vous faites des blocs et vous faites une maison tout simplement c'est voilà à part que le béton ben je vous expliquerai pourquoi le béton il fallait éviter mais bon parfois regardez regardez moi ça alors ça aussi ça a été fondu encore une fois au tout début au tout début je vous ai dit chaque matière qui a été fondue qui a été tiré par le rayon de la mort chaque matière a réagi d'une façon différente vis-à-vis de la matière dont il était fait donc le granit on va dire la pierre ponce la pierre de molière là et j'en passe ben ils ont tous réagi d'une façon différente et regarder tout ça tous ces trous qu'il y a là à l'intérieur on va appeler ça des yeux voilà des comités de mort là voilà des yeux et ben tout ça c'était des entrées c'était des quand dire des c'était des fenêtres c'était des ouvertures là c'était des bombes à l'intérieur vous voyez que c'est quand même rond c'est donc là il y avait certainement une entrée qui était plus ou moins ovale à l'intérieur voilà et là vous voyez aussi à l'intérieur donc vous voyez comment ça a fondu et ce qui pourquoi je vous pourquoi je vous fais voir ça et pourquoi c'est un c'est très important que je vous fasse voir ça c'est parce que maintenant quand vous allez voir des montagnes la plupart des montagnes n'existe pas en fait ben ouais la plupart des montagnes on surgit on surgit sur notre sol sur notre matemonde en tout cas notre platanisphère et ben a surgi après cette guerre en fait les traumatismes de la guerre a fait que ça a fait monter et ça fait monter des des montagnes qui n'existaient pas voilà tout simplement et il y avait des montagnes qui existaient et cela ben ils sont reconnaissables parce que justement il n'y a pas cette morphologie de fonte de roche donc on va vous voyez on va continuer il ya des gens qui habitent parce que c'est creux à l'intérieur c'est creux à l'intérieur c'est comme des grottes d'ailleurs la plupart des grottes ben maintenant vous allez qu'on vous allez vite comprendre que il n'y a pas de théorie là dedans il n'y a pas de théorie les grottes où on disait qu'on était des singes et qu'on se chauffait et qu'on dormait dans des grottes sachez que c'était des habitations de tartarie qui ont été fondues et les grottes ont résisté bon bah c'était une entrée où c'était l'intérieur d'une bâtisse et ben les animaux ben rentrer à l'intérieur et puis les les hommes ont fini par rentrer à l'intérieur aussi pour se chauffer et se protéger mais voilà c'est horrible ce qui s'est passé regardez voilà c'est encore un témoignage voyez en haut les chapiteaux ça c'est les toits c'est à dire vous rappelez que tartarie avait beaucoup à beaucoup de dômes et ben souvent les dômes ils étaient en pierre bien sûr parce que eux la pierre allait à l'éternel pour eux la pierre pouvait rester des milliards d'années c'est pas un problème alors que le bois pourri le fer et rouille et le béton ben je vous le dire le béton il explose le béton il est malade ils le savent il y a une bactérie dans le béton et qui fait que le béton et ben il est obligé d'être re bétonné quasiment tous les dix ans donc vous pensez bien que ça va pas tenir alors là ils ont bien fondu et vous voyez ben voilà quoi c'est horrible c'était des habitations il y avait des gens à l'intérieur voilà c'est moi je crois alors voilà je vous ai dit tout à l'heure que les montagnes sont pas des montagnes ben là voilà ça c'est pas une montagne par exemple voilà là vous pouvez voir que quand il ya des trous comme ça à l'intérieur dites vous bien que c'est pas une montagne et qui a certainement pas des petits hommes que des petits humains qui ont été quand été taper la pierre avec un burin un petit marteau un maillet ils sont les tiens je vais faire des trous énormes à l'intérieur d'une montagne qui est super difficile à casser bon ouais souvent ouais souvent exact exact mais ça c'est vrai c'est pas faux c'est vrai que l'érosion fait son travail mais en réalité dès le départ l'original non ce n'est pas l'érosion café café fondre il n'y a pas eu de pluie acide assez puissante pour faire fondre la pierre vous avez bien compris que la roche a été fondue par une technologie et celui qui a fait fondre ça c'était pas pour rigoler et regardez en bas là ici voyez il ya de la pierre pierre carré qui a résisté il ya des vestiges si vous ouvrez bien les yeux il ya des vestiges vous pouvez les voir et ça vous pouvez donc là ça c'est pas une montagne si vous vous trouvez en face de ça et ben dit dit à ceux qui veulent bien l'entendre ben non ça c'est pas une montagne bah si c'est une montagne ben non c'est pas une montagne mais ça faut savoir regarder faut savoir le regarder regardez là aussi faut savoir ouvrir les yeux alors ça c'est un c'est sûrement turquie j'ai pas le nom en fait j'ai chopé ça mais il n'y avait pas de nom il n'y avait pas de lieu oui sur la chaîne tartarie il ya les lieux à chaque fois ça c'est vrai mais moi ce que j'ai pris malheureusement j'en ai pris qu'il n'y avait pas de nom donc et qui faisait pas partie de la chaîne tartarie et ça ouais d'accord ok c'est allié sur le tour tartarie donc vous retrouverez le nom moi je pense que c'est en turquie mais moi vous voyez comment c'est horrible alors voilà ils ont fait des voyez je vous avais dit qu'il y avait des roches qui résistait plus ou moins bien ou qui fondait d'une façon différente mais vous voyez que ça c'est tartarien ça ils n'ont pas ils n'ont pas encastré dans une montagne c'est n'importe quoi de penser ça et des hommes ont fait ça c'est n'importe quoi et vous voyez que c'est noir regardez où je mets la petite main là de ma souris là c'est noir ça a été grillé voyez tout ça c'est noir là encore c'est noir tout ça c'est grillé voyez et si vous regardez bien il ya des bouts de roches qui sont plates rhomboïdes incrustés à l'intérieur et vous avez toujours cette séparation de roche qui faisait partie d'un étage comme là par exemple en eau là vous voyez au dessus là eh ben il ya comme dire il ya comme un toit qui protégeait voyez là il ya comme un toit qui protégeait et ben c'est toi qui protégeait vous pouvez le retrouver complètement fondu à l'intérieur de la pierre et voyez comme ça a fondu ça fond dans tous les sens ça ne fond pas juste en descendant ça fond se mélangeant voyez et quand ça se mélange bien ça fait alors là vous avez un trou en haut et ben ça fait que vous bat c'est un vrai bordel en fait après oui ça fait un vrai bordel et tout ce qu'il ya par terre là c'est de la roche fondue aussi un tu vois et c'est plat vous pouvez retrouver des roches plates et vous allez vous dire quoi en fait vous allez continuer à dire ah ben il ya des gens qui se sont amusés à à poncer la pierre partout sur la planète et donc partout où vous trouvez dans des rivières alors les rivières rappelez vous qui se sont servis des rivières pour griller tartaria donc toutes les rivières ont été touchées toutes il n'y en a pas une qui a pas été touchée toutes ont été touchées donc vous retrouvez des des pierres des galets des galets d'ailleurs étrangement bien ronds ovale bien poli mais vous croyez que c'est la terre qui a qui a pondu des oeufs non non bien sûr que non vous voyez bien que c'est horrible et il s'est passé des choses horribles j'ai eu beaucoup d'informations au début par l'astral où ils m'ont expliqué qu'il s'était passé quelque chose d'horrible et donc ils m'ont raconté l'histoire mais ils m'ont pas dit tartaria et un jour j'ai demandé quand même de m'orienter ils m'ont dit ils m'ont juste dit tartaria alors en astral il m'aide en fait il me donne un nom et avec la voix off et ben on cherche on fouille on débunk il ya des choses des fois c'est des vraies montagnes des fois ça n'a pas fondu et on nous fait croire que ça a fondu que ça n'a pas fondu parce qu'on a l'habitude et qu'on a le visu maintenant de on arrive à reconnaître en fait quand ça a fondu ou quand ça n'a pas fondu donc ça c'est important aussi de débunker parce qu'il ya du vrai il ya du faux ils ont tout mélangé et vous trouverez tout et n'importe quoi sur internet c'est pour ça que je vous fais voir des choses moi qui qui parle voilà où j'ai l'habitude de voir oui alors vous trouverez aussi beaucoup de de ouais de de pierre moi de la roche de la pierre strié comme si on l'avait coupé à la scie ça vous allez en trouver beaucoup et vous allez trouver aussi du blanc à l'intérieur c'est à dire que le la pierre peut être grisé et à l'intérieur vous aurez une couche de blanc qui va traverser sachez que ça c'est tartaria ça a fondu à l'intérieur regardez ici le reste de tartaria est ce que je veux monter non je peux pas monter plus mais là vous voyez là il ya il ya un reste de tartaria là ici il y avait un une voûte qui était là et qui a pas fondu donc il en reste un petit bout donc qu'est ce que vous allez me dire qu'est ce qu'on va me dire on va me dire ouais c'est des hommes qui ont vu qu'il y avait un trou ils ont mis de la pierre mais vous savez que la pierre la pèse lourd c'est pas de la pierre qui pèse 5 grammes ça c'est c'est pas un colis de de d'un kilo de d'amazon ça c'est faut faut aller le chercher faut le tailler faut le mettre là et je vois pas l'intérêt en fait je vois pas l'intérêt donc voilà donc voyez que tu sais ça a fondu et là malheureusement il reste il reste toute cette partie alors c'était poli ça a été c'était détruit à moitié fondu ça a coulé dessus la pierre a été résistante parce qu'elle était protégée sûrement et ça c'est intéressant ça c'est vraiment fortement intéressant voyez parce que tout ça tout ce qui est en haut c'était une habitation tout ça d'ailleurs vous voyez qu'il ya des des trucs on sait pas ce que ça fait là il ya voyez c'est plat là c'est plat ici sur les côtés c'est c'est vraiment vous retrouvez de la géométrie malgré tout donc voilà faut vraiment ouvrir les yeux c'est très important ensuite regardez la misère parce que regardez regardez la misère que c'est regardez moi ça alors ça je sais pas où c'est non plus alors toujours le dôme qui a fondu en haut voilà alors ils vont vous appeler ils vont appeler ça des des champignons ou des des champignons ou des parapluies naturelles c'est comme une forme de parapluie ce serait la pluie qui serait tombé les gouttes d'eau qui je sais pas quand elle aurait fait pour passer en dessous alors est creusé avec le temps bref il vous trouve des trucs géologiques merveilleuse il vous raconte une histoire tellement belle qu'en réalité est tellement triste et beaucoup plus triste que ça vous voyez tout ça tout ça ça a fondu d'un côté et là c'était protégé plus ou moins protégé ça devait être beaucoup plus beau et l'ouverture est toujours présente ça doit être en turquie oui le trou alors ça ça a bien fondu et vous voyez le bas ça c'est pas mal ça parce que vous voyez que là c'est bien carré c'est tartarien voilà là c'est bien droit c'est bien propre et ça c'était exactement pareil ça c'était pareil c'était carré normalement et ça a fondu vous voyez comment là imaginez que ça fond comme de la pâte à modeler comme un gâteau qui qui se dégonfle en fait et là vous avez une partie qui s'est écartée carrément carrément une partie qui s'est complètement écartelée brisée et vous voyez comment ça a grillé comment c'est noir tout ça c'est donc ça c'est à brûler et c'est malheureux et alors je sais pas si vous le voyez moi parce que moi je suis dans la part au délit c'est pour ça qu'on dit là où je vois des choses je vois des choses dans la nature des formes et si vous tordez la tête un tout petit peu alors là vous voyez un coup là un oeil en tout cas c'est naturel voilà c'est pas naturel et là vous avez la bouche et la bouche le museau la tête l'oeil et donc il faut vraiment regarder mais je pense que voilà c'est parce qu'en fait dans le lait dans le lait pas le lait à boire mais dans ce qui est dramatique on arrive à voir du beau parce que l'homme est comme ça il voit toujours dans l'amour il essaie d'avancer dans l'amour donc on continue à voir des choses et faut arrêter par contre de se dire que ça c'est que ça c'est beau c'est dramatique donc il ya stéphanie bertrand qui demande si tu peux situer à peu près à quelle époque cette destruction alors je ne peux pas du tout du tout parler de date pour quelle raison alors ça on m'a beaucoup posé la question et je pense que à ma conférence en mois de mai à cajar on va me poser la question je ne peux pas donner de date parce que figurez vous que toutes les dates ont été faussées et ça et ça et ça je peux rien faire je vais revenir deux secondes toutes les dates ont été faussées c'est à dire que pour pas qu'on retrouve nos origines ils ont ils ont donné des fausses dates dans des livres ils ont menti ils ont falsifié notre 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 humanité on est sur un mensonge énorme et donc ça c'est très important de le prendre en conscience qu'on est sur un mensonge la seule vérité à l'heure actuelle c'est le mensonge si vous dites si vous mentez vous allez dans le narratif du mensonge toutes les portes vont s'ouvrir et vous aurez de l'argent vous aurez tout ce qu'il faudra mais si vous dites la vérité vous dites non ça marche ça matche pas vous allez avoir tous les problèmes du monde voilà tout simplement donc il n'y a pas de date je peux pas donner de date ça n'existe pas je peux pas donner de date c'est impossible la seule chose que je peux vous dire ça a eu lieu bien après 300 ans ouais nous notre humilité à la 300 ans et ça a eu lieu quelques temps après en fait pour moi ça notre humilité à 300 ans ça ça a dû ça a dû arriver un peu avant juste un petit peu avant ils existent oui ça s'est pas fait tout de suite en fait ils sont les êtres exogènes sont arrivés ils ont été avec eux ils ont vécu avec eux ils leur ont bourré le mou ils leur ont menti ils leur ont fait croire des choses et quand quand la quand on dit on s'était installé en tout cas la la confiance était installée et ben ils ont manipulé ils ont ils ont ils ont fait un plan pour détruire en une seule fois ils ont tiré partout ça a duré vraiment ça durait très longtemps ça peut pas durer en deux secondes et ben voilà et puis nous notre humanité elle arrivait juste derrière en fait tout simplement le reset a eu lieu donc il n'y a pas de date je peux pas donner de date tout le monde c'est vrai que la date pourrait peut-être vous aider les gens demandent des preuves mais en fait les preuves c'est des faits ça ça a existé ça c'est présent si vous voulez si vous vous dites bon ben ouais ça a existé c'était présent c'est à quelle date mais oublier la date en fait oublier la date comme moi je l'ai oublié la date je la cherche même plus la date parce que tout est falsifié et que de toute façon on n'a rien à faire de la date c'est arrivé c'est un fait on achet dans la compote on a fait mal point c'est tout et ça c'est important ça c'est le plus important c'est de s'en rendre compte pour pour se et pour s'éveiller grandir aller vers l'ascension et passer un cap parce que nous sommes en train de passer le cap là et si vous passez le cap avec vos casseroles et avec une histoire qu'on nous a menti vous n'allez pas pouvoir le passer ce cap donc ce que je vous fais voir là c'est ce qui c'est le passé c'est le passé et le passé fait de nous qui nous sommes donc il faut se rappeler pour avancer mais ne pas se rappeler de ce qu'on est en train de vivre depuis 300 ans qui est un gros mensonge comprenez bien donc je suis désolé je ne peux pas parler de date donc on va continuer hop voilà 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 donc on en était là voilà vous voyez bien alors je suis parvenu j'ai fait l'erreur fatale j'ai fait l'erreur fatale voilà je reviens je reviens vite voilà voilà donc on en était là on voit bien ça y est ok d'accord donc on est revenu donc voilà donc on continue voilà bon ben écoutez là ça parle de lui même je pense que j'ai pas besoin de vraiment de j'ai pas vraiment besoin de dire ce qu'on voit là maintenant après vous pouvez vous poser la question qu'est ce que ça fait là c'est ça surtout la question qu'est ce que ça fait là qu'est ce que on nous a vendu un sphinx qui n'est pas un sphinx et là on le retrouve oui bon qu'est ce que ça fait là je suis d'accord avec vous mais là tout a fondu sédiments pillards step symmetric pattern des niches ils appellent ça des niches on voit que tout a fondu c'est dégueulasse et ça c'était super propre ça devait être très très beau ça devait être majestueux et en fait comme ça a fondu voilà ce que ça a donné voilà ce que ça a donné un sphinx voilà fondu tout simplement alors où c'est ça je ne pourrais pas vous dire je n'ai pas trouvé le je n'ai pas trouvé ah ouais la voeuf l'a mis sur la vidéo de la tartarie donc le lien est dans le chat ok comme ça vous pouvez tout retrouver vraiment ne me demandez pas à chaque fois comment retrouver la photo où l'a trouvé où je l'ai eu tout est il ya un lien allez-y un chercher par vous même vous ne dépendez de personne et surtout pas de nous certainement pas nous on est juste là pour vous éclairer c'est à dire qu'on allume une lumière et ça s'éclaire vos pas allez-y prenez la lumière et aller de l'avant faites vos recherches il y en a beaucoup d'ailleurs qui m'ont fait des retours de recherche qu'ils ont fait et qui m'ont envoyé leurs photos donc ça c'est important et je vous rappelle que dès le début je vous avais fait le rappel et je vous avais dit qu'en fait tartarie de réveil intérieur a maintenant une comment dire un groupe sur télégramme où vous allez pouvoir poster toutes vos trouvailles tartarienne vos trouvailles tartarienne ne n'allait pas nous envoyer des photos d'un bidet ou je sais pas quoi c'est là on est en train d'éveiller quand même on est en train d'éveiller on fait on fait un travail très important tous ensemble avec vous donc super il y en a qu'on rejoint le groupe c'est génial donc vous allez pouvoir participer parce que dans vos villes dans vos villages à côté de chez vous partout ouais c'est ce que j'ai dit il y en a partout et surtout il y a quelque chose de très 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 important qui est en train d'arriver ça va faire maintenant trois ans que je le dis que c'est en train d'arriver ça met du temps encore une fois parce qu'on n'est pas sur amazon on commande pas le matin on l'a pas l'après midi ça met du temps ça met du temps protéger votre environnement immédiat faites vos recherches regardez et c'est en train d'arriver la vérité est en train d'arriver maintenant vous voyez bien que vous voyez bien que l'état a décidé de comment dire l'état commence à vouloir directement directement censurer internet là ça y est le texte de loi est passé pour notre bien pour notre sécurité et notre bien pour qu'on passe moins de temps devant devant l'écran donc ils sont en train de voter cette loi qui pourra couper internet à peu je sais pas comment parce que j'ai pas lu le texte de loi mais je voilà je l'ai entendu je l'ai vu c'est en train de se faire ils vont couper internet pourquoi votre avis à cause de ça parce qu'il ya des éveilleurs comme nous qui éveillent d'autres âmes comme comme nous et vous en vous en faites partie vous en faites partie donc on va se battre un petit peu regardez regardez moi ça alors j'ai toujours pas le nom mais je pense que là c'est ça va être en turquie en turquie c'est passé de très graves choses parce que la turquie était très en avance et l'écosse était très en avance aussi parce qu'il y avait les les vénitiens qui y étaient et qui étaient des grands architectes aussi qui faisaient partie de la tartarie donc l'écosse a été la première à voir la technologie tartarienne et ensuite toute l'europe a commencé à avoir la technologie qui venait de russie du plateau sino asiatique russe donc tout est arrivé de là et donc tout le vieux continent a commencé à bien vivre mais regardez regardez vous vous rappelez des châteaux on nous vend on nous vend les châteaux parce que les châteaux ne sont pas des châteaux vous avez bien compris que tout est faux mais en réalité la construction de châteaux qu'on nous vend comme des châteaux ben vous voyez ça a fondu le château il a fondu là parce qu'il est beaucoup plus grand et regardez tout a fondu tout a fondu oh pardon excusez moi je suis pas doué ce soir décidément pour que je retrouve hop hop voilà ok voilà tout a fondu et ça c'est pas évident voilà pour lever elle est voilà vous avez les les renforts les plateaux tout est là tout est là et regardez tout autour de vous là pardon tout autour de la photo et ben vous voyez que ça c'est de la roche fondue ça aussi c'est pas naturel vous voyez je vous ai parlé des séparations il ya des séparations à l'intérieur il ya des trous là il ya des trous observez observez bien regardez là il ya des roches qui sont aplaties à l'intérieur vous voyez des roches aplaties ça faut bien les voir oui c'était séparé en deux c'était brûlé c'est été carbonisé c'était fondu c'était fondu est ce que vous voyez dans le fond vous le voyez là aussi de plus près assez c'est dramatique hop voilà donc on continue regardez alors ça ça pourrait être en perse mais je pourrais pas le certifier parce qu'il n'y avait pas de alors on va le remettre en petit vous voyez comment la roche est noir grisé et vous voyez là vous avez des blocs des carrés des carrés carrément qui était en fait qui était simplement la la construction donc là c'est une pierre qui était quand même assez solide qui était dur on dirait du granit d'ailleurs moi c'est pas possible on dirait du on dirait du granit c'est vraiment c'est de la roche vraiment vous voyez ouais du granit en tout cas on voyait à une ouverture mais un cheval qui fait penser à la perse comment qu'il est destiné voilà et vous voyez que tout en haut tout a fondu tout simplement donc ça fait partie aussi de l'histoire tartarienne un peu partout sur la planète vous voyez que ça a fondu partout donc encore une fois tartaria les les grands bâtisseurs avec les vénitiens sachez que quand ils quand ils donnaient la solution d'une construction pour que ça soit majestueux on le construisait avec notre style à nous la france l'écosse les états unis les indes l'afrique mais ils construisaient avec leur style à eux une en fait les tartariens ils ont juste donné le secret des constructions après on pouvait construire comme on voulait c'était le monde libre complètement libre voilà alors celle là elle est énorme vous voyez comment ça a fondu partout tout ça s'est fondu tout ça s'est fondu ce n'est pas naturel du tout ouais ça c'est pas naturel est ce que vous voyez là en fait c'est un catalyseur d'énergie tout ça alors ce qu'on nous a vendu comme des arènes désolé pour les italiens mais voilà tout ce qu'on nous a vendu comme arènes tout ça et ben sachez que c'était des catalyseurs de d'énergie libre et donc ils réceptionnaient avec des ondes de forme ça ça tournoyait à l'intérieur ça voilà et et l'énergie partait dans dans un peu partout ben là on peut plus voir parce que la tartaria est détruite mais ça allait voyez là ça allait en fait dans les habitations qui avaient tout autour et ça soignait en même temps regardez là voyez on voit qu'il y avait des pylônes et là on voit comme une là il y avait un dôme à l'intérieur voyez tout est tout en haut là vous voyez des pierres à moitié ronde à moitié carré tout ça c'est les dômes confondus voyez les grosses pierres à l'intérieur encore carré alors me dites pas que les hommes ils ont été avec un burin et qu'ils ont qui ils ont sinon personne n'a rien fait là il ya des trous c'est des fenêtres et des orifices divers c'est varié qui qui aidait la tartarie en fait c'était c'était super beau avant d'ailleurs vous pouvez voir comment comment c'était là là vous voyez en bas voyez là les ce que vous voyez les constructions bas c'est ce que je vous fais voir là ici là voilà ça vous voyez alors la pierre était certainement un petit peu moins forte on dirait de la craie bon il ya titi qui demande si on ne peut pas en analysant les roches voir qu'elles ont été chauffées et puis les datés alors comment qu'ils appellent alors titi très 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 bonne question vraiment très bonne question c'est à dire que on nous fait croire que le carbone 14 ne peut que dater je ne sais plus quoi les feuilles les livres les choses comme ça sachez qu'il y a une technologie pour dater la pierre tous les matériaux elle existe cette technologie et en fait il la cache il la cache complètement parce que ça pourrait révolutionner complètement l'histoire et il serait tout de suite de dater la pierre de quand pour le coup il y aurait une date donc pour les historiens voilà ils seraient très heureux nous avec la voix où c'est plutôt comment dire ce qui s'est passé qui nous intéresse après quand ça s'est passé ben un peu moins ben on est comme ça après je comprends que les dates ce soit important comme date de naissance mais titi sache que effectivement il y a la technologie et ils ont la en astral il m'avait parlé il ya à peu près un an et demi deux ans que avec le lidar qui est une technologie de gps pouvant traverser le tous les matériaux la croûte terrestre et ben il commence à découvrir des vestiges de tartarie avec le lidar je vous conseille alors faites vos propres recherches encore une fois vous ne dépendez pas de nous nous on ne fait que éclairer vos pas faites votre propre recherche voyez avec le lidar ça c'est très important aussi donc le lidar est omniprésent et la technologie pour dater la pierre elle elle est toujours cachée par contre et elle ne sortira certainement pas tout de suite ça faut pas pas tout de suite la vérité la vérité c'est comme un bon plat si vous mangez tout d'un coup vous allez vous étouffer donc ils y vont petit à petit d'accord encore une fois regardez bien comment c'est coupé un oui tout à fait il ya l'érosion qui a joué aussi son rôle tout à fait depuis 300 ans il pleut il neige il ya du vent il ya des tempêtes il ya il ya de l'érosion là dedans il ya vraiment de l'érosion là dedans en fait l'érosion c'est le polissage naturel mais qui se fait sur sur à peu près on va dire 15 cm voyez c'est pas c'est pas énorme l'érosion ne peut pas venir bouffer la pierre par exemple je vous donne un exemple c'est quand vous vous promenez autour d'une rivière ou un torrent oui un torrent par exemple une cascade ben vous voyez que la cascade elle tombe dans l'eau parce qu'il ya de l'eau en bas mais vous voyez que en fait avec l'érosion de l'eau qui coule 24 sur 24 depuis des décennies et des décennies elle a pas bouffé la pierre la pierre est toujours présente la roche est toujours présente elle la bouffe mais vraiment elle a poli plutôt un peu comme la les canettes de bière que les jeunes boivent au bord de la la mer et qui jette les le vert à la mer et ben vous voyez que la mer le poli en fait tout simplement mais elle le mange pas le vert elle le poli voyez et l'érosion ne fait pas tout l'érosion ne fait pas tout mais effectivement il ya de l'érosion bien entendu ça je peux pas contre la nature le ça c'est sûr il ya de l'érosion mais l'érosion ne fait pas ça ne peut pas tordre une matière comme une montagne une roche ne peut pas faire fond d'une roche ne peut pas faire disparaître tout un tout un royaume comme tartarie on peut pas mettre ça sur l'érosion ça on peut pas mais par contre on peut mettre sur le dos de l'érosion on peut mettre le polissage de certaines roches fondues et d'ailleurs ça arrange bien l'état les êtres exogènes ça les arrange bien que certains certaines bonnes âmes pensent que l'érosion c'est dû à l'érosion ça ça les arrange bien parce qu'ils peuvent nous vendre leur monde ensuite regardez de l'intérieur ce que ça fait là vous avez ben voilà c'est une demeure de tartarie qu'on pourrait voir de l'extérieur quand je vous ai fait voir qu'il y avait des trous d'ailleurs voyez là j'ai fait voir qu'il y avait des trous ici voyez là il ya des trous là il ya des trous aussi c'est on grandit là il ya des trous il ya des trous voilà là il y en a encore un ouais là il y en a ici et ben et bien si vous êtes à l'intérieur souvent ça fait des cavités comme ça des on pourrait appeler ça des cavités de bulles d'air mais en fait comme c'était majestueux c'était immense et grandiose ben ça a fondu de l'intérieur mais ça a résisté donc les trous en fait c'était simplement les ouvertures encore une fois ça a fondu ça tient pas debout ça ça peut fondre aussi sur le côté ça tombe comme un comme comme une guimauve qui tombe sur le côté qui qui fond sur elle-même comme ça voyez et donc du coup ben là ça s'est ratatiné c'est tombé sur le côté et donc les trous sont en haut au lieu d'être sur le sur les côtés voilà mais vous voyez bien que tout ça ça a fondu c'est pas du tout naturel et bon pour répondre à gizenne non c'est l'érosion ne fait pas ça voilà l'érosion va simplement polir un petit peu comme ça polir un tout petit peu mais ça peut pas bouffer la la pierre comme ça ça peut pas après il ya les archéologues ou les pierrologues ou les rochologues je sais pas qu'on peut les appeler qui vont vous dire certainement mais si l'érosion fait ça bah ok lui il a fait de l'école il est du côté de la science on lui a appris que c'était comme ça donc lui il va vous dire que c'était comme ça parce qu'il a appris comme ça et qui va apprendre à ses enfants que lui il a appris comme ça donc c'est la vérité c'est comme ça c'est c'est fou mais c'est comme ça donc la science non voilà ça c'est rigolo une roche fondue donc il y avait un trou à l'intérieur vous vous rappelez je vous ai fait voir les trous avant ben lui s'en est servi un être humain vit à l'intérieur d'une toute petite entrée de tartarie voilà il vit à l'intérieur mais il sait pas du tout ce qui s'est passé mais il sait pas lui par contre il pense que c'est de l'érosion bien sûr ça c'est clair il ya comme une antenne là une une bouche d'aération c'est naturel ça bien sûr oui sur tout ça tout ça c'est naturel ça le gars il a il a il a piolé il a il a tapé avec du marteau il a creusé voilà c'est possible de le faire ce que je l'ai vu en asie il est possible de de construire des des habitations dans de la terre glaise solidifié ça je l'ai vu il y a été à la tronçonneuse il a découpé après il était à l'intérieur et avec ses enfants ils ont complètement vidé ils ont fait une cavité donc ça c'est possible donc voilà ça il faut pas non plus il ya des terres friables qu'on peut travailler mais ça non ça non ça s'en est pas voilà regardez ce que je vous parlais alors ça sardinia c'est en sardanie donc vous voyez que là ben c'est comme un champignon voilà on va vous vendre ça alors attention je peux pas spoiler le prochain que je ferai mais sachez que des champignons de cette taille là ont existé voilà c'est tout ce que je peux dire mais là non c'est pas un champignon c'est là on voit que c'était un comment dire c'est une tour avec un avec un dôme et tout a fondu c'est vrai c'est dégueulasse c'est complètement fondu j'ai entendu un bruit ah c'est le voisin qui est ternu ok il ya une question de karine gandhal qu'est ce qu'il en est des constructions romaines est ce que c'est vraiment non encore une fois les romains n'ont pas existé pas sous la forme qu'on nous l'a vendu alors encore une fois je me fais taper sur les doigts parce que je vais trop vite dans les propos la rome a existé les romains ont existé mais pas comme on nous l'a vendu dans notre histoire dans notre humanité voilà donc rome n'a rien construit rome a directement pris tartaria ce qui alors faut savoir que les êtres exogènes c'est très intelligent attention parce qu'avec l'aide de certains humains et compagnie et ben ils ont épargné ils ont épargné des très grandes bâtisses ils ont épargné des monuments énorme de tartaria pour eux y habiter à l'intérieur et les que nous sommes et ben on dormait à l'extérieur et on devait vivre dans des dans des barraquements et eux ils vivaient dans tout voilà pourquoi d'ailleurs vous voyez que tout ce qui est tartarien et ben c'est l'administration qu'il a les mairies les écoles les bibliothèques la gendarmerie l'hôtel de ville et ainsi de suite en fait c'est ce qui se l'ont approprié et c'est toujours les mêmes donc voilà c'est voilà ça c'est la bonne question à se poser oui effectivement donc ça c'est pas un champignon mais ça pourrait l'être parce que les champignons bon les champignons géants existaient oui et je ferai je ferai un thème là dessus aussi donc on continue c'est quand même impressionnant c'est l'érosion ben non ça peut pas être l'érosion regardez c'est énorme ça ça va être en afrique peut-être en turquie aussi encore peut-être la turquie a bien souffert mais l'afrique pas mal aussi mais vous voyez voilà une construction tartarienne qui a fondu et du coup ben ils ont construit à l'intérieur alors ça il est resté encore les les cavités à l'intérieur donc ils ont construit ils vivent à l'intérieur je pense qu'il y a des vous voyez des humains qui doivent qui doivent y vivre ou doivent squatter tartarie donc vous voyez la roche aussi qui a fondu tout ça tout ça c'était c'était pas on nous l'avons comme de la roche comment dire sortie de la terre ou je sais pas d'un volcan mais non pas du tout bon voilà encore une fois là est ce que ça pose question c'est dramatique c'était tellement beau c'est tellement beau c'est tellement beau c'est dramatique en réalité c'est c'est horrible ce qui s'est passé et pourtant vous voyez c'est beau c'est beau il y en a qui il virait une tête et il y en a qu'envie de le monter de le gravir faire de la varap vous voyez pourtant il ya des trous à l'intérieur il ya eu des habitations vous voyez il ya des voilà le dôme a complètement fondu recrovié sur lui-même ça fait des oreilles d'un chien bref c'est fou donc voilà 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 ce qu'on peut trouver alors parce que vous trouvez que c'est naturel pensez vraiment que la terre gaïa elle a dit ben tiens je vais faire un truc qui va les faire réfléchir non voyez je vous parlais des galets voilà là vous avez des galets de plusieurs tonnes voilà moi qui aime bien peindre sur des galets faire mon art sur les galets ben je serais heureux là voilà donc c'est horrible ce qui s'est passé mais à côté de ça c'est 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 il ya quelque chose de beau c'est fou quand même c'est esthétique alors que c'est dégueulasse c'était fondu avec des gens à l'intérieur c'est dramatique voilà encore une encore une belle photo voilà tartaria qui a fondu alors encore une fois tartaria n'est pas que de pierre de la même consistance je vous ai dit que chaque pays pouvait construire tartarie en tout cas avec la technologie de tartarie pouvait construire son son ses édifices donc c'est pour ça qu'on retrouve qu'on retrouve des montagnes fondues la roche fondue de montagne qui ne représente pas ce que l'on a vu par exemple en afrique en turquie des choses comme ça mais voilà ça donne ça parce qu'ils avaient de la pierre différente et que ça a quand même fondu cette pierre ah oui les arbres géants ça sera sur la chaîne de histoire révélation mon ami ouais j'ai co je suis toujours ok pardon oui ça m'était oui heureusement je les noter mais heureusement que tu étais là pour me le dire oui c'est ça sur ta chaîne donc la future vidéo que je devais faire après les roches fondues sera sur histoire et révélation à ne pas louper c'est vraiment de ce sera vraiment génial donc voyez même derrière vous voyez la roche comment qu'elle a fondu voyez ça c'est pas naturel il y avait une arche là voyez là il y avait une arche bon toujours les dômes en haut voilà c'est horriblement beau c'est qu'on trouvait beau est triste en réalité ouais c'est ça exactement regardez alors cette photo je crois que c'est les indes je crois que c'est les indes je crois donc là je peux pas j'ai pas encore trouvé de nom donc il n'y avait pas de nom mais vous voyez ça a fondu alors ça franchement là ça a bien au plat qu'est ce qui s'est passé allo allo voilà oui là là ça là ça a bien fondu 1 regardez alors bien sûr la nature elle prend le dessus le vent amène de la terre ainsi de suite donc ça 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 pousse et d'ailleurs ça pousse pourquoi parce que dans l'histoire révélation on va en discuter et je vous dirais pourquoi ça pourquoi il y a des arbres qui arrivent à pousser dans la roche voilà je vous expliquerai pourquoi dans l'histoire révélation donc ne loupez pas ce passage il est très important et surtout partager partager un maximum qui est un maximum de de belles âmes qui puisse aller sur cette chaîne histoire révélation parce que voilà c'est puis j'adore le personnage j'ai accepté avec grand coeur et voilà donc vous voyez ça non c'est pas quelqu'un qui est venu avec une dremel et qui a fait tout le tour et qui s'est dit ben tiens je vais faire quelque chose de beau là non mais vous voyez quand c'est noir encore une fois ça ça a fondu ça a brûlé ça a complètement brûlé ça a carbonisé même vous voyez comme du magma en fait tout simplement ça a fondu comme comme du magma je parlais des des volcans qui comme des volcans qui ont qu'on nous vend je vous dirais des choses là dessus que j'ai découvert vous voyez comment ça a bien fondu voyez et en bas ça n'a pas fondu et vous avez donc encore des pierres qui devaient délimiter et faire passer l'eau c'est on voit que c'est creux à l'intérieur donc ça devait être comme une gorge c'est horriblement beau c'est tristement beau donc on continue regardez alors celle là m'a fait mal au coeur vraiment comme l'autre on l'avait on l'avait on l'a vu sur un autre angle celle ci mais là on se rend vraiment mieux compte on dirait qu'il ya eu un une bombe atomique vous savez qu'a tout grillé si c'est c'est dingue c'est dingue vous voyez bien que c'est pas vous voyez bien qu'on c'est pas des maçons qui ont été construire ça c'est c'est faut arrêter les déconneries c'est pas l'homme qui a fait ça oui c'est pas l'homme qu'a quand qu'a en tout cas c'est pas c'est pas les humains de notre génération qu'on fait cela c'est ça surtout qui oh là 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 je vais trop vite je suis trop fort voilà là je vois qu'il ya une croix c'est bizarre parce que la croix en tant que tartari on l'avait on la voyait pas ou peut-être que c'est pas une croix peut-être que c'est pas une croix il ya paye paye zouzou paye zouzou pour les arbres géants j'espère que vous parlerez des arbres souterrains capables d'activer volcans et magma oui alors justement je parlais des vodcans qui ne sont pas des volcans de nos forêts qui ne sont pas des forêts bref encore une histoire où je me faire taper dessus et puis remarquez je vous donne je donne mon autorisation en mon absence pendez moi c'est pas grave mais je dirais les choses comme elles sont je dirais mes recherches et puis voilà donc on continue regardez non mais franchement on dirait une couille qui a fondu par dessus non mais franchement si vous ouvrez pas les yeux et si vous vous dites pas quand même là quand même franchement vous pensez vraiment quelqu'un a construqué de choses là dessous franchement ça ça y était ça c'est de la pierre ça c'est tartare pardon hop on est revenu à l'habitation trop l'autique hop hop je vais vite voilà donc voilà donc et d'ailleurs vous avez la pierre encore ici qui a été éjecté parce que quand ça explosait aussi il y avait des explosions donc il n'y avait pas que l'énergie dirigée il ya aussi des eu des explosions nucléaires il ya encore des traces de nucléaire dans notre sol ça a été affreux et regardez en haut là voyez là il doit y avoir une ouverture il ya encore un trou qui est là mais alors il faut aussi comprendre une chose qui est importante c'est que c'est pas parce que c'est énorme que c'était difficile à fondre ça a fondu comme 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 du gâteau quoi comme comme une glace au soleil comme une glace au soleil exactement ben moi j'allais dire comme du plastique chauffé à une flamme en fait mais c'est ça non mais c'est ça moi de beau mais tout le monde dit que c'est triste ouais bah ouais c'est triste c'est moi qui est beau mais corinne je crois que c'était pauvre il demandait mais qu'est ce que tu devrais bah rien rien il ya quand même encore des cathédrales et des édifices tartariens mais à en tartarie oui oui tout ce que vous voyez les grandes églises majestueuses avec des portes qui font cinq mètres de haut avec des belles architectures alors pas l'intérieur l'intérieur souvent a été changé pour en pour enlever l'énergie qui soignait justement avec la bonne onde sonore hertz donc oui non ce qui n'a pas fondu voilà comme dans la religion c'est ça c'est ça chaque religion en fait la religion a été inventée sur terre pour pour justement noyer le poisson et chacun a pris après les restes de tartarie qui n'a pas été fondue justement pour pour créer une religion c'est comme ça pour des tournées tout simplement mais voilà après il ya une vraie religion la vraie religion du coeur il ya des vraies vraies religions maintenant je vous parle d'une religion vous voyez le pape s'est fait arrêter bref il ya plein de choses qui sont en train de tomber vous voyez bien là là j'ai entendu dire qu'on allait à 71 mille arrestations dans bon voilà ça a commencé donc voilà les religions sont pas toutes ce que vous pensez et les religions ont été inventés de toutes pièces pour justement vous faire mettre à genoux et faire croire que tout ça c'était construit d'ailleurs il vous dise même pas par qui c'était construit alors voilà ça aussi voyez comment ça a fondu là c'est alors tout en haut là il devait y avoir le dôme toujours qui est complètement carbonisé en haut là vous voyez un peu plus noir que tout le reste et tout le reste c'était bah regardez c'est horrible ça a brûlé carrément ça a carrément brûlé c'est donc il ya encore les trous là il ya voilà ils ont construit ils ont construit sur les ruines de tartarie un tout simplement alors faut savoir que les ruines de tartarie étant encore solide ils ont reconstruit par dessus alors il ya quand même une partie de notre humanité qui qui pouvait encore tailler la pierre voilà qui taillait la pierre je crois que c'était le père de marché le pagnol qui était un tailleur de pierre et qui racontait dans son livre que j'avais lu que pour faire un pour tailler une pierre il mettait à peu près cinq jours pierre bien carré pour mettre dans les églises pour si bon ça se désagrégeait et ben il mettait à peu près quatre jours pour faire une pierre imaginez imaginez le temps qu'il aurait fallu pour faire les immensités des tartariennes donc ils avaient bien une technologie pour aller beaucoup plus vite ils n'avaient pas de maillet et de burin pour faire ces choses là à coucou katia bienvenue bienvenue bon ben voilà une photo en noir et blanc qui date un petit peu mais vous voyez tout a fondu tout a bien fondu et on pourrait croire que c'est un pic de montagne ça je vous le vends comme un pic de montagne si je dis c'est la montagne et qui est qu'un peuple fort avec des outils costauds ont creusé la montagne pour pour construire ça bah vous me croirez pas parce que je vous le dis et que c'est comme ça et ben non c'est faux ces personnes à creuser ça ça a été construit ça c'est construit pas pas tailler dans la roche et vous pouvez rentrer à l'intérieur donc il y a encore une cavité à l'intérieur et vous voyez là la pierre au dessus qui était resté qui est resté plus ou moins bien mais encore une fois je vous avais parlé des séparations ben vous voyez là c'est séparé tout ça c'était de la pierre et voilà voilà vous voyez bien que c'est de la pierre qui était carré qui a été fondue alors tout a été fondu dans un bloc là là ça a été là c'était rapide regardez regardez le bordel non mais un gruyère regardez alors vous avez dit je vous avais dit que ça partait sur le côté ça fondait comme ben voilà comme une guimauve ça peut tomber sur le côté ben regardez là ça a commencé à tomber sur le côté c'est 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 horrible je me demande d'ailleurs s'ils ont pas construit une maison en haut c'est juin qui a un mât ils savent même pas ce qu'ils savent pas la réalité des faits voilà ils savent pas que voilà ça a fait des milliers des milliers des milliers de morts regardez alors ça ça ressemble à à pétra en jordanie et bon ben là on voit bien que ça c'est toujours en Turquie ça je crois ah c'est en Turquie pardon d'accord ça c'est en Turquie il y a un new world qui demande le facteur cheval était-il connecté à la tartare non non du tout il a le facteur cheval il a décidé de créer son propre royaume pour sa fille pour y faire plaisir à sa fille et il a construit vraiment de ses propres mains tout un tout un château du docteur cheval le facteur cheval donc maintenant il n'était pas il n'était pas accès à la tartare en tous les cas moi j'ai envie de dire pourquoi pas parce que quand même il a il a construit comme quelque chose de d'extraordinaire vraiment pour ceux qui connaissent pas le facteur cheval je vous conseille de voilà il ya encore internet qui existe encore un petit peu donc allez-y faites vos recherches regardez un petit peu alors ça aussi c'est énorme quoi comment ça a fondu c'est affreux c'est affreux même en haut c'était 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 pas comme ça oui c'est plat c'est rond c'est voilà donc on passe à la prochaine voilà regardez un petit peu ça tout ça tout ça c'était des habitations et vous voyez encore à l'intérieur vous voyez à l'intérieur qu'il ya des colonnes il ya des trous il ya des colonnes il ya c'est c'est alors ça va être en afrique parce que je les huttes ouais peut-être peut-être en paupoisie ou en afrique voilà tout ça c'est pas une montagne c'est dur à croire mais ça c'est pas une montagne regardez voyez il ya des trous à l'intérieur il ya tout ça c'était des fenêtres des entrées oui là il ya carrément comme une arche à l'intérieur qui est coincé qui s'est fait coincé à l'intérieur c'est faut vraiment vraiment détailler regarder et surtout ressentez ressentez les choses ne laissez pas votre cerveau qui est analytique vous dire un petit peu tout et n'importe quoi c'est important d'ailleurs derrière là on voit on voit les stris de construction qu'il y avait regardez alors là c'est moi ça c'est incroyable tout l'étage tout a été fondu et comment dire s'est fondu de sur lui-même alors ça c'est une roche qui a réagi de cette façon là avec la l'énergie dirigée et vous voyez tous tous les étages se sont tombés c'est fou ça ça devait être un dôme en fait ça ça devait être un dôme et tout s'est ratatiné les uns sur les autres suite regardez ça c'est c'est incroyable il ya sylvie beaulieu qui dit bonsoir et est ce qu'il ya eu des squelettes des habitants qui ont été retrouvés à l'intérieur merci alors il ya eu il ya eu des trouvailles on nous a vendu un nous avons dû une histoire sur ces pétrification de corps mais je vous en parlerai de toute façon j'ai une ou deux photos que j'ai prises mais je voulais pas trop parler de ces choses là tout de suite mais bon faut bien en parler mais faut savoir qu'effectivement il ya pétrification et je vous ai dit que la en fait la plupart ont été désagrégés c'est à dire que comme les tours center quand ils ont été tirés par les par les énergies dirigées ils sont partis en fumée c'est à dire qu'ils ont fumé ils se sont désagrégés et les corps se sont aussi désagrégés bien souvent se sont désagrégés donc et ceux qui ont résisté c'est ce qui était vraiment comment dire sous une une roche qui a qui a eu de la difficulté à fondre et là on a retrouvé des corps quand et pétrifié malgré tout et on a mis ça sur le sur le dos de certains volcans la comment dire la la cendre la cendre noire brûlante qui sera tombée sur les corps qui auraient pétrifié vous savez que moi je marche pas dans ce narratif là après chacun y voit midi à 14 heures et puis son histoire si vous restez le nez dans le dans vos livres d'histoire en recherchant des dates et en recherchant plein de choses comme ça vous allez pas pouvoir y arriver donc il faut aller au delà de ça et la vérité tout le monde n'est pas prêt à l'entendre et à la canaliser ça je ça je veux bien comprendre mettre balayer tout tout le tout notre histoire tout ce qu'on a appris dans le scolaire ben c'est pas évident c'est pas c'est pas évident de jeter notre histoire qu'on nous a inventé voyez parce qu'il ya des gens qui pensent que c'est notre histoire alors que c'est pas notre histoire et c'est très difficile de la de jeter tout ça mais si vous le faites pas ça va être compliqué avec toutes les vérités qui vont arriver ça va être compliqué c'est je comprends d'ailleurs qu'il ya des gens des gens moi qui me qui me croient absolument pas qui qui veulent pas en parler de la tartarie qui qui vraiment ils veulent pas du tout du tout entendre ça donc et ça je comprends très bien c'est chacun son karma et chacun son chemin voilà voilà sur pompéi ouais justement je ouais pompéi ouais j'ai j'ai chopé le commentaire ouais ouais oui oui ben oui pompéi on va les volcans n'existe pas c'est c'est fou de dire ça vous entendez quelqu'un qui vous dit que les volcans n'existe pas pourquoi ben parce que je vais faire un je vais faire un thème aussi sur 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 comment vous dire sur sur quoi nous notre humanité elle vit sur le terreau le terreau que nous vivons sur le terreau que dans lequel nous vivons sur cette plate ni sphère sur sur terreau cette terre qu'est ce que c'est que cette terre et en fait je vais faire un thème là dessus aussi un mardi je vais vous parler de sur quoi on marche réellement et les volcans sont liés à ça justement aussi donc on en parlera donc regardez voilà c'est c'est une couille qui a fondu aussi c'est de la folie c'est on l'a vu tout à l'heure c'est c'est pas la première mais voilà ça ça vous leur vous le retrouverez c'est c'est incroyable c'est incroyable qu'en dessous ça a tenu et tout au dessus ça a complètement fondu bien sûr je comprends que les gens se posent des questions parce que ça a plus de forme ça a plus de forme comment peut-on imaginer que c'était beau majestueux et grandiose c'est pas possible mais voilà la thématique on l'a fait depuis tartarie où j'ai bien expliqué les choses dans une chronologie certaine sans date bien sûr parce que la date n'est pas importante ce qui ce qui est important c'est ce qui s'est passé c'est un fait il est un fait voilà et et voyez on en arrive là maintenant voilà tout il n'y a plus de forme il faut s'imaginer la forme ce que ce que ça aurait pu être beau comment ça aurait pu être beau voilà regardez ça un petit peu c'est c'est fou maintenant vous commencez à comprendre que tout tout ce qui est autour a fondu ça maintenant que vous l'avez dans votre conscience que tout a fondu autour et que c'est pas des montagnes et qu'ils n'ont pas construit ils n'ont pas fait une construction dans la montagne entre deux montagnes c'est passé du tout c'est passé du tout ça ça faisait partie d'une bâtisse énorme d'une construction tartarienne énorme et ça a fondu dessus et ça a fondu à côté mais ça c'est vrai la voix off me rappelle qu'effectivement en dessous ça continue sur des sur des mètres et des maîtres c'est pas juste là parce qu'il ya aussi il ya aussi eu la coulée de boue qui a enseveli la plupart des tartariques a fondu donc du coup ils ont recouvert d'une boue et ça ils ont ils ont ils avaient la technologie de faire gonfler la terre comme un gâteau ils l'ont fait fondre ils ont fait pleuvoir et en fait ça s'est mêlé à de la boue c'était mondial et du coup ben voilà pourquoi on se retrouve avec de la boue jusqu'en haut et on n'arrive pas à voir ce qui est en bas donc c'est pas évident vous voyez comment c'est c'était dramatique et destructeur voilà alors là ça doit être en écosse j'espère en turquie pardon à annie voyez là il ya un là j'ai réussi à choper le nom là c'est année en turquie voyez alors là aussi c'est très intéressant ça très intéressant même pas si vous voyez là la coulée de boue elle a elle est passée par dessus elle est passée par dessus ce qui a été fondu voilà c'est passé par dessus et l'herbe a poussé donc du coup ça arrange bien ça ça arrange bien qu'on ne puisse pas voir en fait ce qui est en dessous mais si vous enlevez avec un tractopelle que vous enlevez toute la terre que vous la gratter sur un mètre ou voir 50 centimètres et vous allez commencer à voir des pierres et encore de la pierre et vous allez vous dire quoi ce terrain pierreux mais en fait ce terrain n'était pas pierreux si ça a été fondu cassé explosé et réparti en pièces détachées donc vous voyez d'ailleurs que là là ça s'est décroché les de la pierre par dessus là oui c'était beau ça a fondu à l'intérieur et ça s'est décroché et tout le reste on la part vous le retrouvez pas d'ailleurs voyez vous le retrouvez pas les blocs qui ont été détachés là vous les retrouvez pas parce qu'ils ont été fondus et on les retrouve en roche et on se dit ah ben c'est ça y est une explosion bah oui une explosion mais là tout ce qui est là c'est par terre en roche et donc vous pas le reconnaître ça a fondu ça n'a plus de forme on continue ben voilà ça c'est en arabie saoudite et ça j'adore c'est beau et c'est tristement beau voilà il fait son il fait sa sa prière fait sa méditation sur une enceinte tartarienne et je pense qu'il ne le sait pas il sait pas que tout ça c'était des colonnes c'était immense c'était beau c'était ça il le sait pas donc du coup ben il fait il fait sa prière il fait son regarder en haut là le champignon vous voyez tout ça ça a fondu ça c'était des dômes ça ça a fondu voyez et là vous voyez carrément comme si quelqu'un avait taillé une colonne en carré voyez c'est bien carré donc vous voyez bien que la nature ne fait pas ce genre de choses c'est pas son truc à la nature elle fait pas de géométrie la nature elle fait pas de géométrie il ya jeff wake up qui demande si tu penses que ça pourrait recommencer gendale et mais aussi la royauté qui s'éclipsent sentant le réveil des peuples avec des machines à plus donner ou régénérer etc ouais ouais alors c'est qui cas c'est jeff 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 wake up alors jeff oui ça pourrait ça a failli on y était de toute façon on y était là on y était ça devait arriver là là ça devait arriver c'était le à partir de 2000 ça devait arriver en 2000 2030 jusqu'à 2050 il devait y avoir une un reset mondial un peu plus long parce qu'on a un petit peu plus que ce qu'on était avant et on est à peu près 12 milliards à l'heure actuelle bref ce qui est pas énorme on peut être le triple c'est pas un problème mais normalement je vous ai dit pourquoi tout a été construit en béton et que c'était la norme c'est parce que le béton est friable le béton est explosable le béton à une bactérie qui la bouffe de l'intérieur le béton est malade ils le savent de toute façon mais on construit et on continue à construire du parpaing avec du béton béton armé béton coulé et ainsi de suite et en fait ils ont la technologie ils ont la technologie et la technologie c'est la technologie qui a fondu tartarie voilà et cette technologie là il aurait juste fallu vous avez vu les tours center comment qu'elles ont explosé il aurait juste fallu il leur faut juste un tout petit faisceau en fait et hop le comment dire le béton se désagrège totalement disparaît complètement en poussière et celui qui à l'intérieur disparaît en poussière aussi parce que voilà tout disparaît le fer le tout disparaît les tables le plancher tout disparaît donc le béton le béton en fait ils ont fait exprès que le monde entier prenne la norme béton pour recouvrir la planète parce qu'ils savaient que au reset qu'ils allaient devoir faire en 2030 pour le nouvel ordre mondial et bien ils avaient juste à lancer une attaque fulgurante sur toute la planète sphère et à partir de là ils refaisaient un reset et donc les pauvres âmes qui avaient été épargnés auraient été esclavagés une religion une croyance une langue un boulot pour chacun avec avec le carbone avec le pass avec tout ça donc on y a échappé on y a vraiment échappé et pour les gens qui me demandent si vraiment les patriotes existent bien je peux vous dire que s'ils n'étaient pas à la commande s'ils n'étaient pas là et ben on serait déjà en je pense qu'on aurait été bien bien maltraité croyez moi donc on n'a pas eu le on n'est pas mort ça n'a pas fondu là ils continuent les chemtrails parce qu'ils ont encore cette technologie le harpe ils ne l'ont plus si j'ai bien compris donc voilà donc on était sauvé et une nouvelle humanité qui est en train de naître donc on fait partie d'une humanité nous qui a 300 ans et il ya une nouvelle et en 300 ans on est en train de s'éveiller de grandir et on est en train de vivre une nouvelle humanité alors qu'est ce que ça va être personne ne le sait parce qu'on a toujours été esclavagé et que là on va être libéré donc qu'est ce qu'on va faire en fait il n'y aura plus personne pour nous pour nous dire que comment qu'on doit vivre donc oui ça aurait pu arriver jeff oui tout à fait mais voilà on a été sauvé regardez c'est énorme c'est c'est des frolons asiatiques qui ont fait ça non mais il y en a qui vont me sortir ça c'est c'est des animaux c'est c'est catastrophique en fait c'est horrible regardez comment ça c'est torturé alors cette pierre là elle a fondu différemment parce qu'elle avait un composite différent donc elle a fondu différemment et du coup ça fait des milliers de petits trous et sachez que les milliers de petits trous là qui c'est ça c'était des intestistes en fait c'était des ouvertures des portes des fenêtres des trous pour respirer des aérations regardez comment c'est horrible c'est ça ça a dû être terrible ça a dû être terrible ensuite regardez quelque chose de très joli voilà ça on en trouve un petit peu partout sur la terre sur notre platnisphère on en trouve un petit peu partout vous voyez les couleurs et vous croyez vraiment que c'est quelqu'un qui a teinté qui a mis un lien pour pour faire beau qui s'est tiens ben je vais faire ça ça va être sympa non 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 ça a rien à voir c'est que tartarie était aussi fort et haut en couleurs et par moment eh ben la fonte a fait que ça s'est mélangé et ça a fait des roches de couleurs et là ils vont vous dire c'est des sédiments des sels des je sais plus quoi du calcaire coloré par une bactérie on peut tout vous dire on peut tout vous raconter un mais alors c'est pas tout partout pareil sur la terre donc voilà donc ça faut bien prendre en compte et puis dans le thème de du terreau sur lequel nous marchons sur la terre sur laquelle nous vivons sur le thème que je vais faire je vous en parlerai de tout ça c'est très important aussi donc il ya encore un thème qui va qui va qui va sortir ça sera après les arbres géants sur histoire révélations je ferai un autre thème sur sur la réalité de notre sol regardez non mais honnêtement alors j'en entends déjà qu'ils me disent c'est les plaques tectoniques qui se sont soulevés qui se sont tordu dans tous les sens franchement on dirait savez ce qu'on dirait on dirait une plusieurs crêpes qu'on a tordu qu'on a mis en boule plusieurs crêpes c'est voilà ça vous le voyez là mais vous pouvez pas voir ce qu'il ya en tout parce que là en fait on voyait encore un petit peu là mais vous voyez pas à cause de l'herbe ça c'est dommage mais c'est c'est torturé en fait tout ça ça c'est une ouverture d'une demeure qui existait vous voyez en bas là il ya de la pierre regardez encore qui n'a pas été fondue et toute la pierre en haut a été fondue et vous voyez tout ça c'est des couches et des couches et des couches en fait tu sais ratatiner les uns sur les autres ça tourner ça c'est c'est dingue qui demande c'est pour ça qu'ils voulaient éliminer les peuples premiers parce qu'ils avaient encore la mémoire vive et ouais c'est pour ça qui les peuples premiers et ils voulaient aussi tuer tous les vieux dernièrement vous rappelez avec la pic pic je pas parler de ça mais c'est pas pour rien c'est pour tuer la mémoire en fait parce qu'ils étaient en écrire une nouvelle histoire ils étaient en train de nous faire une nouvelle histoire et elle n'a pas eu lieu alors california désert désert et fleurs sauvages on dirait des tas de gens ça c'est pas moi qui les noter un c'est comment dire c'est quelqu'un qui a vu la photo qui était choqué oui qui a été choqué par la photo et il dit on dirait des tas de gens debout sous des toits effondrés regardant quelque chose qui les pétrifie si vite qu'ils n'ont pas toujours eu le temps ils ont gardé la position voyez c'est lui qui dit ça c'est horrible alors faut comprendre que la technologie pétrifiait les corps pétrifiait et dans les légendes et dans les légendes comme dire grec il y avait aussi cette cette nana qui avait des des serpents dans les cheveux et si vous la regardiez dans les yeux vous étiez pétrifié en pierre et voyez que les légendes souvent sont emprunt à de la réalité à du réel voyez c'est pourquoi pas là je me pose la question parce qu'effectivement on dirait vraiment des corps pétrifiés qui étaient certainement en train de regarder quelque chose et qui n'ont pas eu le temps de bouger et tout ça écrouille sur eux en fait ils ont fait corps avec alors je dis pas que c'est ça je dis pas ça pourrait mais moi j'y crois pas je pense pas moi j'irais plutôt que c'est des colonnes qui étaient à l'intérieur parce que ça aurait été des corps ils auraient été plus petits que ça quand même plus fin voyez voilà donc je vais pas toujours dans le même sens que de ce qui se dit voilà là encore vous voyez comment ça s'est tordu on dirait un blocos allemand qui a été fondu et vous voyez le toit là il est encore à l'intérieur il est encore le toit alors sachez que ce genre de toiture ce genre de toiture n'était pas forcément issu de tartariens c'était le issu de la grèce des choses comme ça et donc il avait la technologie tartarienne pour construire leur leur monument aussi donc ça il faut bien faut bien aussi l'entendre chacun avait la technologie tartarienne pour construire leur propre style regardez là voilà ça c'est voilà cela ressemble le statut fondu de personnes tenant quelque chose tout comme sur les vieux bâtiments ouais franchement c'est à ça que ça m'a fait penser aussi c'est à dire vous savez des fois on voit des espèces de de sculptures d'hommes vachement costauds qui soutiennent la voûte le toit en tous les cas de la bâtisse et moi ça me fait vraiment penser à ça vraiment ça me fait penser à ça et ça a bien fondu les bras là la tête car complètement fondu le corps c'est c'est fou hein c'est complètement fou mais c'est vraiment à ça que ça m'a fait penser tout de suite hein donc on continue bon ben voilà alors là c'est je crois que c'est ça doit être en le château de carne de carne brière brie ça va être en en écosse justement de nouvelle écosse ou en irlande vous voyez tout à alors ça c'est assez étrange parce que des fois ben ça a fondu par le bas oui ça a grillé ça fondu ça mais par contre tout n'a alors une partie a fondu complètement oui une partie alors ça ça continue en bas ce que vous voyez la fondue c'est ça qui continue en fait qui continuait on le voit souvent avec les briques rouges ouais ouais justement ouais c'est j'en réserve ça pour la fin et du coup vous voyez là les 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 rotondes qui sont là c'est fou hein c'est maintenant on voit plus ça du même oeil hein mais quelle heure oui là ça fait deux heures en tout cas deux heures mais comme il y a eu un décalage au début le temps que ça se met en route ouais mais ça fait deux heures bon ça fait deux heures les les petits loups donc on va continuer un petit peu et après je vais je vais passer à autre chose qui fait toujours partie de la thématique mais qui va vous révéler autre chose regardez ça vous fait pas penser à un château qui aurait complètement fondu où il manque des bouts voilà c'est alors il a fondu je veux dire il a fondu par terre regardez un juste en bas il a carrément il a il a coulé il a coulé ah c'est c'est dingue alors là regardez ça c'est extraordinaire donc il y en a qui habitent à l'intérieur c'est la pierre qui était rajoutée voyez quand vous voyez qu'il ya des trous à l'intérieur comme ça que c'est séparé ça c'est fait de main d'homme tartaria il n'y a pas de séparation il n'y a pas de trou dans leur ça n'existe pas donc ils ont là ils ont bouché les trous ils ont fait ce qu'ils pouvaient et d'ailleurs l'entrée doit être derrière mais vous voyez en réalité c'était tellement plus beau voilà encore une histoire alors je vais passer à autre chose comme ça fait deux heures après on va s'arrêter là donc je vais prendre une autre je vais prendre une autre un autre dossier alors on attaque les briques rouges et je vais vous dire pourquoi voilà est ce que vous voyez bien là alors les briques rouges les briques rouges c'est tartaria à puissance 20 000 ça vous le savez et du coup du coup quand l'énergie dirigée a été employé les briques rouges qui est déjà avait emmagasiné de l'énergie parce que c'est comme des grosses piles électriques et à l'intérieur ben ils étaient branchés dessus parce qu'ils captaient l'énergie éthérique ils passaient dans les briques rouges et ça ça stockait l'énergie donc ça ça a été créé de main d'homme c'était juste pour vous faire voir qu'ils peuvent manipuler la la brique voilà tout simplement donc je sais pas ce qu'ils ont fait il y a des épis de blé bon ça c'est de notre temps à nous notre humanité mais on va on va passer les autres voilà ça c'est pas notre humanité ça c'est les briques voilà comment les briques se sont retrouvés quand la technologie a été tirée sur la planète voyez voilà là ça ça rigole un petit peu moins vous voyez alors quand vous êtes il peut y avoir une maison complète et vous pouvez être ensevelis là dedans c'est horrible hein là par contre c'est pour le coup ça ouais là on sent que ça a chauffé regardez c'est sorti de partout c'est les briques se sont des décrochés ils ont comme si qu'elle poussait de l'extérieur voyez quand on monte un mur on le monte pas de cette façon là c'est propre c'est carré donc voilà ça c'est des briques ont été tirés qui ont été attaqué par par la charge d'énergie libre les rayons de la mort de tesla hop on va continuer voilà ça on a vu regardez ça aussi c'est énorme voyez briques rouges voyez quand elle était complètement déformée elle elle a fondu aussi elle a complètement fondu elle s'est désintégrée il ya ni au lieu le sol est un peu rougeâtre mais je pense que ça c'est vraiment désintégré c'est devenu presque de la pierre vous voyez oui c'est dingue c'est vraiment horrible c'est vraiment la brique rouge autant qu'elle était encore une fois positive du coup ça a été tiré par une surcharge et ben devienne est devenu négative en fait regardez alors eux ça les dérange pas ils ont mis des fenêtres ils vivent à l'intérieur pour eux c'est de l'art déco voilà c'était de l'art déco pour eux tout simplement mais sachez que ça c'est c'est tartarien et ça c'est détruit c'est détruit c'est pas c'est pas beau en réalité c'est juste pour faire voir à quel point alors surtout rappelez vous là ce que je vous fais voir là les briques complètement déformé 1 rappelez-vous 1 regardez encore une fois c'est bien sûr l'homme s'amuse à mettre des choses à l'intérieur mais vous voyez tout à il ya plus de sens là dedans c'est personne monte un mur comme ça voyez c'est fou mais vous allez voir s'il ya vraiment des choses incroyables voilà la construction de briques comment qu'on les construisait c'est plat c'est propre et voilà après c'est ce que vous avez vu avant oui c'est normal c'est pas du tout normal on construit pas un mur comme ça on voit qu'il sait qu'il ya eu une implosion à l'intérieur qu'il ya une chauffe regardez ça alors ça c'est je sais pas quoi dire on pourrait presque croire que la personne elle à la montée ce mur parce qu'elle est artiste mais non c'est ça tient pas le bout c'est du grand n'importe quoi ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens pas de sens après il met un truc dessus là il s'en sert bon il ya des peaux de fleurs c'est ça n'a pas de sens continue regardez alors vous pouvez il y en a qui vont me dire non non mais ça c'est construit c'est de l'art c'est c'était voulu mais personne ne veut un mur comme ça personne et ça c'est tout ce qui reste et du coup ils ont construit une maison moderne tout autour mais ils ont gardé ça comme de l'art déco voilà tout simplement parce que c'était beau alors que c'est triste mais faut pas le casser faut c'est des vestiges ils ont bien fait de le garder au contraire c'est ça me permet d'avoir la photo et de vous faire voir voilà les briques rouges j'arrive pas à grandir puisque ça dommage mais voilà de la brique rouge il n'y a rien qui sort sur les côtés tout est propre tout est nickel voyez voilà c'est ça de la brique rouge et regardez ça c'est de la tartarien regardez la beauté et quand je vous parlais de ratatiner les immeubles ben un immeuble comme ça toutes les strass et les lignes que je vous ai voir comme des crêpes empilées ben voilà elles sont là voyez et tout ça ça va jusqu'en bas et c'est complètement fondu et vous pensez bien que les gens qui sont à l'intérieur qu'est ce que vous allez retrouver il n'y a rien retrouvé dedans en plus ça a fondu c'est fondu à l'intérieur c'est dégueulasse quoi c'est horrible j'arrive pas à l'agrandir c'est dommage donc voilà et sinon ben on nous vend ça comme de l'art voilà une maison quand j'agrandis on voit mal mais en fait ça a gonflé c'est sorti les briques ont gonflé comme un gâteau comme si vous un souffleur de verre mais la chaleur a fait gonflé oui ça c'est tartaria aussi regardez voyez les rosaces à l'intérieur et des ondes de forme mais normalement il n'y a pas de vitres à l'intérieur parce que ça ça empêche les ondes de forme de rebondir et de venir percuter les corps et de leur donner le bon hertz donc là ça matche plus ça marche plus même si on mettait l'énergie libre en route là ça marcherait pas ça pourrait pas marcher ça pourrait pas marcher il faudrait casser les fenêtres enlever les carreaux jouer du bon hertz et ça rebondirait dessus et ça ça reviendrait mais regardez l'horrible alors ça peut le convenir le cette espèce d'église parce qu'on nous l'a vendu comme une église sûrement n'a pas fondu complètement voyez elle a résisté c'est fou oui ça a résisté voilà regardez c'est franchement voilà voilà ce qui se passe quand c'est surchauffé hop pardon ça ça a buggé voilà donc voilà c'est horrible c'est juste pour vous faire voir en fait les briques rouges de voilà ce qui est pas normal c'est de faire ressortir des briques rouges c'est ça c'est ça n'existe pas voyez ça n'existe pas ça gonflé de l'intérieur il ya eu vraiment de la chaleur immense voyez ça a brûlé regarder ça a carbonisé c'est ni à faire ni à refaire alors là regardez l'arbre il pousse à l'intérieur il c'est dingue regardez tout c'est fondu tout c'est c'est four voilà la brique rouge c'est ça normalement barcelone en espagne regardez comme c'est beau c'est majestueux et ça ils n'ont pas cassé pour le coup et vous voyez les antennes en haut qui servait pour l'énergie libre toujours présents et les défauts champignons la géant voilà ça c'est la vraie alors à côté oui il ya les merdes voilà de notre humanité carré sans âme froid c'est comme ça il faut s'y faire on nous a vendu ça voilà donc encore la brique rouge qui a été déformée qui repousse pas ça ressemble plus à rien regardez franchement c'est complètement dématérialisé c'est ça plus de sens en fait voilà ça c'est la bonne brique rouge là il n'y a pas de fenêtre voilà ça c'est c'est propre c'est nickel voilà ça c'est la dernière après j'ai tenté de vous faire voir quelque chose d'autre et puis je vais vous laisser là ouais ok ça c'est bon c'est fait on avait presque tout vu ans et il ya quelque chose aussi qui était qui était sympa ouais alors attend il faut que je descends plus doucement ça ça peut faire froid regardez ça par contre c'est c'est horrible on voit bien que c'était immense si tu t'as fondu à l'intérieur et là on se retrouve dans le dans les failles que je vous ai fait voir au début et rentre dans la faille voyez comment c'est profond comme qu'ils ont saigné la terre tout a fondu en même temps tout est cristallisé donc c'était voilà je pense que c'était sympa à faire voir regardez ça aussi qu'est ce qui c'est naturel à inis war la plus petite des trois îles qui composent les îles haran dans la baie de galway voilà voilà ce qui s'est passé alors je fais voir vite fait les photos je sais pas s'il ya si vous les voyez bien ouais ouais regardez ils ont fait des habitations à l'intérieur donc là je passe parce que maintenant vous avez compris le procédé je vais pas à chaque fois vous vous relatez pourquoi comment vous avez très bien compris alors là c'est pareil regardez c'est derrière les arbres sous les arbres dans le sol ça continue si ça s'arrête pas là alors ça aussi c'est voilà c'est normal c'est la terre qui fait ça c'est normal c'est la nature fait des boules comme ça regardez c'est non mais vous voyez bien que c'est les dômes qu'on t'a aplati il reste rien en fait donc là effectivement on peut on peut on peut rien s'imaginer on peut pas se dire que c'était des c'était des constructions tartarienne je comprends que celui qui est dans le narratif de cette histoire qu'on nous a vendu il va vous dire ben non il n'y a rien là il n'y a aucune preuve que c'est tartarie bah si si parce que quand tu remontes toute l'histoire et que tu regardes bien tu débugnes pendant des heures et des heures et des jours et des années tout ce que tu fais je veux dire qu'après tu tu reconnais la 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 triste beauté regardez torturé à mort regardez ça a fondu ça a coulé comme de l'eau ça s'est cristallisé c'est vraiment pas propre et la terre elle fait pas ça et c'est pas du magma c'est pas il n'y a pas de volcan c'est pas le volcan qui a fait ça c'est dans l'utat dans arizona là aussi il y aura à dire voilà vous voulez vous vouliez des corps voilà voilà quand ça c'est dans le vésuve le mont vésuve en italie ils disent que c'est le il ya eu la coulée de boue ardente ils ont été brûlés carbonisé sur place et cristallisé bah écoutez la réalité elle est bien plus triste que ça voilà la réalité est bien plus triste que ça et si vous regardez bien ça représente pratiquement comment dire les roches qu'on a vu blanchâtre fondu voyez voyez qu'ils se sont transformés en pierre voyez un enfant malheureusement bon ça je voulais je ne voulais pas trop la faire voir mais bon c'est important regardez ça aussi voilà nouveau mexique tout est normal tout est normal c'est normal la terre elle a décidé de faire ça voilà ça s'est soulevé du sol bref 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 regardez encore une dernière tout a fondu c'était majestueux ça devait être grandiose regardez tout ça c'est de la pierre comme de la pierre de briques mais en pierre comme de la brique mais en pierre ça devait être magnifique et c'est bien plus grand sachez que ça a fondu donc ça s'est ça s'est ratatiné sur lui-même ah vous voyez ça quand même vous dites ah les hommes ils ont construit des trucs de dingue personne n'a construit ça chez nous bon ben voilà pétra de jordanie il ya à dire il ya beaucoup à dire voilà une image extraordinaire voilà à coup de laser voilà parce qu'ils se servent aussi du laser pour couper pour faire prendre feu alors c'était aussi de la construction tartarienne vous voyez qu'il ya des des petits trous là à l'intérieur voilà ça c'est une habitation qui était qu'est ce qui s'est passé bon russie en russie s'en est passé des choses aussi briques rouges voilà tombe rupestre lucienne alors en turquie fêtillé voilà c'est des tombes repeste voilà ben voilà les petits loups je vais vous laisser là je pense que là on a vu pas mal de choses intéressantes regardez là bon voilà quoi en chine voilà ben je vais m'arrêter là ouais alors je vais terminer ça hop je vais couper voilà et recréons le beau le recréons le beau ouais 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 voilà donc 22h50 ouah on a explosé le leur merci à ceux qui ont pu rester jusqu'au bout pour ceux qui regarderont au replay ben merci de le regarder et puis ben la prochaine donc histoire révélation la prochaine fois pour les arbres géants je vous remercie infiniment 2h21 je vous laisse namasté pour les grands soins de vous merci infiniment d'avoir été présent et puis on se tient au courant pour la histoire révélation ciao les petits loups prenez soin de vous vous 1 1 1 1 2 2 2